Bonjour, quel plaisir d'être là parmi vous à nouveau, un plaisir que je sais partager et d'autant plus partagé qu'aujourd'hui nous allons parler des héros. Les héros, vous savez les droits tardés, ils les aiment, ils en veulent, sinon ils pleurent comme des enfants. Et pas n'importe quel héros. Des héros qui véhiculent leur valeur, monsieur, qui véhiculent leur message politique, sinon ils ne sont pas contents. Un héros qui ne partage pas leur valeur pour eux, c'est un terroriste. Bon, et vous me voyez venir avec mes gros sabots, est-ce que c'est le moment déjà, maintenant, là, tout de suite, d'utiliser le mot en M, le M-word ? Sauf que ces petits misomuses, faire des vidéos comme ça, merdiques, entre ignorants, comme ça, entre... qui se touchent un peu la nouille, et bien ça ne leur suffit plus. Non, monsieur, ça ne leur suffit plus. Maintenant, ils écrivent des articles, ils écrivent même des dossiers complets dans des revues. Attention, la revue, elle est pas mal. Moi, je ne connaissais pas la revue, hein, l'incorrecte, hein, moi, je ne connaissais pas. Je me suis renseigné sur Wikipédia, hein, c'est ma seule source d'information, comme chacun sait. Alors, j'ai vu, c'est fondé par les proches de Marion Maréchal, hein, bon, voilà. Ah, j'espère que c'est de la qualité, quand même, qu'elle sait bien s'entourer, avec, attention, des auteurs de droites identitaires, cato tradis, ça, c'est mes préférés, les cato tradis, des Républicains et du Rassemblement National. J'espère vraiment qu'ils vont aborder la question esthétique dans ce dossier, hein, ce serait dommage s'ils ne le fassent pas, hein, la question esthétique. On serait triste, quand même, si jamais ils résumaient le cinéma à un bête outil de propagande, hein, ce serait dommage. Bien évidemment, à aucun moment, ils n'abordent la question esthétique, et c'est bien pour ça qu'on va les défoncer. Comme diraient les jeunes, c'est un tapine, hein, voilà, hein, comme Ronaldo. Bon, c'est un dossier, il fait une vingtaine de pages, forcément, je ne vais pas tout vous lire, je ne peux que vous inviter à ne pas vous procurer ce torchon, hein, votre argent et votre temps vaut mieux que ça. On va conseiller des films, on va conseiller des livres dans cette vidéo, lisez plutôt ça, regardez plutôt ça, plutôt que de perdre votre temps. Mais on va quand même un peu les égratiner. Pour le plaisir, monsieur. Pour le plaisir. Et donc, forcément, je vais passer un peu d'un article à l'autre, je, voilà, je vais picorer un peu ce qui me semble être digne d'intérêt. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conneries dans tout ce dont je n'ai pas parlé, hein. La bêtise en eux, puissante elle est. On ne peut pas tout traiter, on ne peut pas être exostif, hein, on n'est pas un annuaire. Je commence donc à lire le dossier par le début. Comme chacun sait, le cinéma français a des problèmes. Le moindre d'entre eux n'est pas sa stérilité presque totale, en termes de films héroïques qui mettent en scène les grandes figures de l'histoire ou de la littérature française. Comment expliquer l'écart abyssal entre la richesse de notre histoire et la maigreur de la production cinématographique nationale à son sujet ? Notre pays n'est-il plus capable de s'emparer de sa mythologie par son art ? Oh ! Alors, voilà, on va s'arrêter là déjà, on va déjà essayer de décortiquer un peu tout ça. Bon, comme chacun sait, il y a des problèmes dans le cinéma français. Bon, déjà, il va falloir lister les problèmes. Parce que moi, je veux bien que j'ai des problèmes dans le cinéma français, mais il faut dire lesquels. Parce que moi, je ne suis pas sûr qu'eux et moi, on voit les mêmes problèmes dans le cinéma français. Par exemple, là, on voit récemment tous les droitards qui étaient tellement contents, qui étaient tellement... Ils jouissaient dans leurs petits slips. Où ils portent des slips ? Des slips kangourous ? Parce qu'en fait, il n'y avait aucun film français dans le top 10 des films qui ont fait le plus d'entrée en salle en 2022. Donc, je vous mets la liste là. Et il n'y avait pas de film français dedans. Alors, ils étaient là en train de dire... Oh, ça, c'est à cause des films sur les migrants. Les migrants véganes. Transgenres. C'est à cause d'eux. Les gens ne vont plus au cinéma. Et en fait, c'est pratique d'avoir des chiffres, d'avoir des listes. On peut leur faire dire un peu tout ce qu'on veut. Mais si on regarde dans la réalité de ce qui s'est passé... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu plus de parts de marché pour le cinéma français en 2022 qu'en 2021. Donc, du coup, en fait, 2022 n'est pas une mauvaise année. On a le film Novembre. N'allez pas voir ça, c'est vraiment pas bien. De Gilles Jiménez, donc le réalisateur de Back North. Et Novembre a fait plus d'entrées que Back North. Sauf que Back North est dans le top 10 de l'année 2021. Et pas Novembre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Novembre, en fait, ce sera un échec. Et que Back North sera une grande réussite. Novembre, il a fait plus d'entrées, je rappelle. C'est bizarre, ça. Donc, en fait, être dans ce top 10 ou pas, qu'il y ait beaucoup de films français ou pas, ça ne dit finalement pas grand-chose de la réception publique des films français. Ce que ça dit, là, c'est qu'on a une dizaine de gros bloodbusters américains qui ont très bien marché. Ok, ça dit ça. Très bien. Et après, une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on dit que le cinéma français a des problèmes, il ne faut pas s'arrêter à des indicateurs complètement crétins. Il va falloir fouiller un peu. Et donc, lui, il dit que, bon, il n'y a pas de héros, c'est un problème pour la production cinématographique française. Bon, alors, ça nous pose plusieurs questions. Déjà, c'est quoi un héros ? Il faudra définir d'abord ce que c'est un héros. Et on va voir que, dans le dossier, ils n'ont pas forcément la même réponse, tous les articles. Ce qui amène à de grosses contradictions dans le dossier. Tous les auteurs ne sont pas forcément censés être d'accord. Mais là, quand même, il y en a un qui est passé vraiment à côté du sujet. Ensuite, on va essayer de voir, bon, est-ce que faire des films avec des héros, est-ce que c'est rentable ? Est-ce que c'est ça qui permettrait au cinéma de briller, d'être dans ce fameux top 10 ? Est-ce que faire des films avec des héros, c'est ça qu'on veut ? C'est ça que nous, les Français, nous voulons voir, monsieur. On verra que pas forcément. Et en plus, on le verra après à la fin. Et vous me verrez avec de la bave de délectation partout dans ma barbe parler de la question esthétique, oui, monsieur. Est-ce que faire un héros, est-ce que esthétiquement, c'est intéressant ? Est-ce que esthétiquement, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est là en train de défendre la veuve et l'orphelin ? Nous verrons que non. J'ai répondu à toutes mes questions. Voilà, vous pouvez quitter la vidéo. C'était très bien. Mais non, reste. T'es con. Il est con. Il allait partir. Bref, commençons par l'argent. Commençons par la question pétuniaire. C'est ça qui intéresse aux droits tardés. C'est l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de ses impôts ? Rappel, c'est pas avec tes impôts. C'est une taxe. Tu ne vas pas au cinéma, tu ne finances pas le CNC. Alors, on va regarder les films qui ont fait le plus d'entrées en salle de tous les temps en France. Et on va voir s'il y a une prépondérance des films avec des héros. Est-ce que si jamais là, on faisait des films comme ça sur le chevalier Bayard, est-ce qu'il ferait 150 millions d'entrées ? Tous les Français iraient le voir 5 fois au cinéma. Et en fait, on regarde le classement. On commence Titanic. Ok. Bienvenue chez les ch'tis. Alors, autant Titanic peut-être, éventuellement, niveau héroïsme, on peut se dire. Bon, Jack, c'est un type normal. Il ne fait quand même rien d'extraordinaire. Mais bon, il est gentil. Il a des bonnes valeurs, on peut dire. Il dessine des filles à poil. Mais bon, il a quand même des bonnes valeurs. Il fréquente à des prostituées, mais il a des bonnes valeurs. Comme le Christ. Le Christ, il fréquente à des prostituées, mais il a de bonnes valeurs. Je vais avoir 50 commentaires qui vont me parler des valeurs du Christ. Kevin, pose ce clavier. Kevin, qu'est-ce que je viens de dire ? Pose ! Bon, voilà. Bref, nous, Titanic, on ne peut pas vraiment dire que c'est un film sur l'héroïsme et tout. Bienvenue chez les ch'tis. C'est encore plus compliqué quand même. On est au niveau au-dessus pour défendre que ce soit la production héroïque. Après, bon, intouchable, pareil. C'est compliqué quand même. Donc, les plus gros succès, ceux qui font 20 millions d'entrées en France, des héros, il n'y en a pas. Et en fait, il faut descendre un peu dans le classement pour trouver le premier film vraiment avec un héros. Et ça va être Avatar. Avec un bon gros mal blanc hétéro cisgenre comme ça, qui va sauver tout un peuple. Ouh, ça fait vibrer en moi, mon... Je me sens de droite. On note aussi la présence d'Il était une fois dans l'Ouest, qui est un western spaghetti. Et comme on sait, les western spaghetti, ils vont plutôt manier la figure de l'anti-héros plutôt que du héros. En gros, pour faire un succès en France, il faut soit faire un gros drame passionnel avec peut-être un petit élément historique, genre autant n'importe le vent ou bien Titanic. Des comédies bien débiles, bien nuls, genre Bienvenue chez les ch'tis, où il y a l'amitié, l'amitié entre les peuples, entre les gens pas comme nous dans le Nord, et puis nous, les autres. Je parle toujours du Bienvenue chez les ch'tis, on est d'accord ? Non, non, mais pas que. Point de racisme ici, point de racisme. Bref, voilà, des comédies bien débiles, ou bien des films Disney. Ça, ça marche vraiment bien, les films Disney. Voilà, si vous voulez faire un carton, bon, il faut emmener toute la famille, il faut emmener le papi de Grabater, la mamie de Grabater, papa, maman et toute la fratrie. Disney, voilà, ils aiment votre argent. Et si on veut continuer à chercher un peu des films héroïques qui sont assez hauts dans le classement, on peut tomber sur quelques peplums bibliques, genre Ben Hur, ou bien Les Dix Commandements. Mais bon, c'est des films qui datent des années 50-60. Les mœurs sont changées, monsieur. Bref, rien ne dit que des héros vont pousser les gens à aller en salle. Donc en tout cas, si plus de héros est censé résoudre un problème, c'est pas celui de faire venir plus de gens au cinéma. Si jamais il faut plus de films avec Danny Boone. Alors les petits malins parmi vous vont me dire on n'a pas défini héros, c'est vrai, on va le faire maintenant. Calme-toi, détends-toi. Moi je suis détendu, je suis hyper calme. Héros, c'est un mot qui est polysémique, c'est-à-dire que si je vous demande si c'est qu'un héros, il y a les petits malins qui vont me dire ah oui c'est quelqu'un qui accomplit des choses extraordinaires. Et puis il y a l'autre petit malin qui va me dire ah ben non, en fait, le héros c'est juste le personnage principal d'une œuvre. Et en fait, les deux auront raison. Donc il faut qu'on tranche. On est d'accord que lorsque le droit tardé veut un héros, il ne veut pas plus de personnages principaux. Je n'ai pas l'impression que dans le cinéma français on manque de personnages principaux. Peut-être même qu'on en a trop. Moi je suis pour les films sans personnages. Sans images d'ailleurs et sans son. Là on atteindra le beau monsieur. Donc je propose comme définition, j'ai chopé ça je ne sais plus où dans le Larousse, personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels. Bon, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Vous me dites les droits tardés si je fais un homme de paille. On est d'accord, c'est ça que vous voulez au cinéma. On est d'accord, vous ne voulez pas juste plus de personnages principaux. Et avant d'aller plus loin, de continuer la lecture d'autre premier article, on va lire un article qui est un peu plus loin dans le dossier et qui est sans doute un des trucs les plus cons que j'ai lu de ma vie. Oui monsieur, oui monsieur. Et pourtant j'ai lu les tweets de notre ami la lumière parmi les lumières. C'est dire si c'est bête. Alors là c'est pareil, je vais le découper en plein de boue parce qu'en fait il y a tellement de trucs à dire que c'est vraiment super drôle. Alors, ça s'appelle le marxisme culturel contre les héros. Ok, je sens qu'on va bien s'amuser. L'héroïne du peuple est, jeu de mots, jeu de mots, Raymond De Vos est dans la place. Comment il s'appelle ce nouveau Raymond De Vos ? Charles Rouvier. Je ne sais pas si c'est un pseudonyme, parce que putain. Alors, le marxisme culturel irrigue le cinéma français d'une suspicion profonde envers les héros. Normal, deux points. Héroïsme et marxisme sont incompatibles. La figure du héros dans tous ses aspects s'oppose frontalement à l'idéal marxiste. D'abord, parce que c'est un « un ». Il est unique à tous les points de vue. Ses exploits sortent de l'ordinaire et révèlent la personnalité remarquable de leur auteur, y compris vis-à-vis des autres héros avec lesquels il ne peut être confondu. Bayard n'est pas du Kesslin, qui n'est pas Jeanne d'Arc. Ensuite, c'est un héros. En grec, le mot traduit l'idée de protecteur, parfois demi-dieu, ou semblable au dieu, comme dit Homère. Il n'est pas seulement différent, il est supérieur. Si l'homme de bien accomplit des actes bons, le héros lui réussit l'impossible. La pucelle donne une couronne aux dauphins. Magellan franchit en caravel la frontière du monde. Sa trace scintille dans le chant des poètes. Alors, juste, je fais un petit aparté. Le chant des poètes Magellan. Alors, dans les commentaires, là, sans tricher, je veux votre poème préféré sur Magellan. Il a cité deux personnes. Il a cité Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, je veux bien croire qu'il y a des poèmes à l'hommage de Jeanne d'Arc. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait Charles Pédy sur Jeanne d'Arc, par exemple, en littérature. Par contre, Magellan, je ne sais pas. Après, je suis un culte. Je veux apprendre. Votre poème sans tricher préféré sur Magellan. Il a cité deux. C'est quand même dommage que sur un des deux, on ne trouve rien ou pas grand-chose. Sinon, on peut demander à chat de GPT de générer des poèmes sur Magellan. Des poèmes sur Magellan. Bref, alors, du coup, j'en étais où dans mes conneries ? Au-dessus de la mêlée, sa lumière brille, car les ténèbres de l'anonymat ne l'ont point reçu. Oh là là ! Monsieur se sent plus pissé avec sa plume. On sent que voilà, il a envie de manier le verbe. Encore faudrait-il dire des choses qui ont un sens, putain. Et je pense que c'est à partir de ce moment que la PLS va commencer. On va reparler de philosophie un peu. On va reparler un peu de philo et on va voir que ce qu'il raconte là n'a strictement aucun sens. D'accord ? Et qu'en fait, se poser la question dans ces termes n'est pas vraiment pertinent. Oui, c'est le retour de la philosophie. Vous l'avez demandé, elle arrive. Et ce n'est pas n'importe quelle philosophie vu qu'on va parler d'un auteur que je déteste fondamentalement qui est Platon et d'un texte qui est un texte mineur de Platon. Ça s'appelle Hippias mineur. Voilà la minorité dans le titre. Parce qu'il y a également bien sûr un Hippias majeur. On ne peut rien vous cacher. Et vu qu'on va parler de Grèce antique et vu qu'on va parler de héros dans cette même Grèce, forcément nous allons parler d'Homère. Et là, j'ai envie de, comment dire, d'inviter à ma table l'une des plus grandes spécialistes mondiales d'Homère. J'ai nommé Thaïs d'Escuffion. La vidéo ne se lance pas ? Comment ça l'extrait ne se lance pas ? Elle a supprimé sa vidéo. Elle a supprimé sa vidéo sur Homer. Oh merde. C'est dommage vraiment. À chaque fois que je vois une vidéo de débile de droit tardé, je me dis, il faut que la télécharge à tous les coups. Ils peuvent la supprimer à n'importe quel moment. Ce serait toujours bon de pouvoir ressortir un petit bout. Et bon, je ne l'ai pas fait. J'ai fauté. En tout cas, dans cette vidéo, elle comparait les héros de Liliade et de l'Odyssée. Elle les comparait aux super-héros actuels de nos jours pour dire que Liliade et l'Odyssée, c'était mieux que les super-héros. Vous me connaissez, ce n'est pas moi qui vais la contredire là-dessus. Ce qui me fait marrer, c'est les raisons pour lesquelles elle dit ça. Elle dit, ouais, maintenant, les super-héros, ils se battaient pour le logemi LGBT. Ils font tous des choses comme ça. Ils font tous les ciseaux comme ça. Et ça, c'est le mal. Alors qu'au contraire, les Grecs, ils se battaient pour l'honneur et tout. Thaïs, mais en fait, tu as oublié que dans Liliade, Achille, il n'est pas content. Et il y a une raison pour laquelle il n'est pas content. C'est parce que Patrocle, il s'est fait buter par Hector. Et donc, comment dire, on comprend que Achille et Patrocle, ils n'étaient pas juste amis. Sous la tente, le soir, sur le camp, ils ne jouaient pas qu'au Scrabble. C'était des LGBT. Ils faisaient partie du lobby. C'était des woke. Bref, c'était un petit aparté totalement inutile, mais je ne pouvais pas ne pas le caser. Mais revenons à notre texte de Platon. Revenons à notre texte mineur de Platon. Donc, le Hippias mineur, t'as compris qu'il était mineur, qui en fait est un texte où ils vont s'amuser à faire l'exégèse de l'Iliade et de l'Odyssée. Bon, moi, en général, quand on fait l'exégèse d'un texte, surtout pour essayer de voir quelles sont les valeurs qu'on pourrait en tirer, quel modèle de vertu on pourrait avoir, bon, je vous avoue que, en général, ce n'est pas ma cam. Mais vous allez voir que je vous en parle, c'est parce que la fin est très drôle. Oui, monsieur, j'ai ri, moi. Bref, c'est Socrate qui parle à un mec et il dit, Donc là, l'Iliade et l'Odyssée. Alors, je ne vous refais pas tout le raisonnement, vraiment, vous le lirez, ce n'est pas long du tout, c'est disponible sur Wikisource, dans la description, vous faites un petit kiff, un petit kiff les jeunes. Vous verrez que ça part en couille totale et que ça n'a plus aucun sens, mais du coup, c'est pour ça que je trouve le texte très drôle. Et pour moi, ça représente tout ce qui ne va pas avec la maïotique, c'est-à-dire la méthode qu'a Socrate d'interroger les gens pour faire accoucher à la fin d'une crotte. Mais en tout cas, ce qui en ressort, c'est que Achille, c'est le meilleur, Nestor, c'est le plus sage et Ulysse, c'est le plus rusé chez les Grecs. Et donc du coup, Socrate, il va interroger comme ça son interlocuteur, il lui dit non mais attends, qu'est-ce que tu entends par plus rusé et tout ? Et là, du coup, Hippias, il va dire le plus rusé, ça veut dire que c'est un menteur. Et le mensonge, c'est mal. D'accord ? On est d'accord ? Le mensonge, c'est mal. Nous sommes tous anciens parmi nous, nous ne mentons pas jamais. Mentir, c'est mal. Bon et à partir de là, bon, Socrate va lui retourner totalement le cerveau et il va lui prouver qu'en fait, Achille a menti aussi à un moment donné dans l'Iliade. L'autre, il va dire non mais en fait, non, il n'a pas vraiment menti, il n'était pas au courant. Et là, du coup, Socrate lui fait mais c'est qu'il était mauvais s'il n'était pas au courant, c'est qu'il était mauvais. Quelqu'un de bon aurait été au courant. Et on arrive à cette conclusion que je trouve absolument fabuleuse. Socrate dit ça. Du coup, Hippias répond « Cela, Socrate, il m'est impossible de te l'accorder. » Et Socrate répond « Moi non plus, Hippias, je ne peux pas me l'accorder. » Voilà. Et là, il y a encore deux, trois lignes mais ça finit comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un dialogue pour arriver à un truc, une conclusion débile donc que si jamais tu mens et que tu fais ça volontairement que tu arrives à duper, tromper les gens, c'est que tu es un homme de bien. Ce qui est une conclusion quand même, on va dire, assez surprenante, non ? Mais bien sûr, moi je ne juge pas monsieur. Je suis pour la moralité de tout. Et donc, Hippias n'est pas d'accord et Socrate lui-même n'est pas d'accord avec l'affirmation qu'il vient de dire. Donc en fait, ça termine en eau de boudin. Voilà. En fait, la fin est complètement absurde. Et il y a quelques années, j'avais lu plein de dialogues de Platon et tous à la fin, enfin je veux dire, ils se mélangeaient dans ma tête mais celui-là m'était resté parce qu'en fait, je trouvais que c'était juste débile et que ça n'avait aucun sens d'aboutir comme ça sur quasiment aucune conclusion. Mais moi, je vais vous donner ma conclusion par rapport à tout ça. Ma conclusion, c'est qu'en fait, s'amuser à comparer des héros pour dire « Oh, lequel est le plus valeureux ? Oh, lequel est le plus guerrier ? Lequel est le meilleur ? Lequel défend les meilleures valeurs ? » Entre quelqu'un qui est valeureux comme Achille et quelqu'un qui est fourbe et sournois comme Ulysse. Un traître. Un menteur. Et surtout, après, attacher des valeurs aux œuvres comme l'a fait Hippias, c'est-à-dire dire « Ouais, bon, quand même, bon, tu vois, vu que Liliad, en l'honneur d'Achille, c'est un peu supérieur à l'Odyssée quand même qui est en valeur d'Ulysse. Ulysse, il est méchant. » Si on déplie totalement le raisonnement comme l'a fait Socrate, en fait, on arrive à une conclusion qui est juste absurde et totalement débile. Bref, faites pas ça. Vous n'amusez pas à défendre des œuvres en fonction de leur personnage principal en disant « Ah ouais, quand même, celui-là est vraiment héros qui défend de bonnes valeurs, de bonnes valeurs de droite. Donc, c'est forcément une bonne œuvre. C'est une œuvre de qualité. C'est une œuvre meilleure aux œuvres qui défendent les odieux gauchistes terroristes. Parce que si jamais vous continuez à développer votre raisonnement, vous arriverez à la même impasse que Socrate. C'est-à-dire que, bon, mentir, c'est quelqu'un de bien. Socrate n'a pas réussi. Vous n'arriverez pas non plus. Vous n'êtes pas plus malin que lui. Donc, il y a bien mieux à faire et il y a bien mieux à produire que comparer la bite des héros pour savoir qui est le plus vertueux, qui défend les meilleures valeurs patriotiques. Enfin, je dis ça pour les droits tardés, mais ça vaut aussi pour les gauchistes. Vous n'amusez pas, comme ça, à dire « Oh, mais ce héros, quand même, il n'est pas très vertueux. Quand même, il ne défend pas l'inclusivité. » Et puis, un peu, à un moment donné, il est immoral. Ah oui, franchement, je l'ai vu. Il a fait du mansplaining. Il a expliqué à une femme un truc. Ce n'est pas bien. Donc, l'œuvre est forcément mauvaise. Ne faites pas ça. Voilà. Évitez. Ce sera très bien. Bref, vous avez vu qu'on est parti un peu loin, mais je continue à lire mon article. « Or, le marxisme nie à l'individu toute distinction. Les hommes ne peuvent être différents les uns des autres. Ils n'ont pas d'âme et ces résumes à la matière dont ils sont formés. Ils ne peuvent même pas, dit Marx, se distinguer des animaux que dès qu'ils commencent à produire leurs moyens d'existence. Pour le reste, ils sont interchangeables. » Mon Dieu. Marx, il veut déshumaniser les gens. Oh, il veut une armée de robots. Et là, il est fier de sa citation parce qu'elle est en gros comme ça dans l'article. C'est la parole choc, tu vois. C'est le clash. Charles Rouvier, clash Marx. Après, il continue. « Pour les mêmes raisons, un homme ne saurait être supérieur. L'histoire des hommes se résume à l'histoire de lutte de classe. Les choix individuels n'ont aucune influence sur la marche du monde. Nul exploit ne saurait surpasser l'inexorable sens de l'histoire. » Bon, je ne sais pas s'il a vraiment compris de la lutte des classes ou du sens de l'histoire, mais ça me reste quand même un peu toujours marrant. Le mec, vas-y, quel choix individuel toi, tu peux faire maintenant qui va influencer le monde entier. Je t'attends. Non, mais j'ai mon temps. Je peux attendre encore. Non ? Bon, on va continuer alors. Alors, en fait, tout ce qu'il dit là sur le marxisme et qui serait comme ça, j'ai une négation de l'individu, en fait, ce serait bien si ce n'était pas totalement faux. Voilà. En fait, je vais vous montrer un intellectuel marxiste qui s'appelle Lucien Sèvres, un truc comme ça. Moi, les noms, vous savez, je ne connais pas. Il est mort trop récemment. C'est le petit pas d'urine qui a fait le travail. Dans un passage de Marx très peu cité du livre 1, on a cette définition du communisme. Pourquoi la cite-t-on si peu ? Je cite. Une forme de société supérieure dont le principe fondamental est le plein et libre développement de chaque individu. C'est dans le capital. C'est dans le chapitre 22, la transformation de la sur-valeur en capital. Donc, on voit bien que, pour Marx, penser le social, c'est penser l'individu en même temps. L'humanité a deux formes. Elle a la forme d'un monde social, elle a la forme d'une personnalité, d'une biographie individuelle. Et d'ailleurs, à la toute fin du livre 1 du Capital, lorsqu'il est question de cette fameuse propriété sociale des grands moyens de production et d'échange, Marx la qualifie également de propriété individuelle, voulant dire par là que toute étatisation confiscatoire de l'initiative de l'individu serait absolument contraire à l'émancipation hors de la société de classe, du développement vers une société de sa classe. C'est pourquoi je soutiens, pour ma part, que communisme et individualisme, je ne dis pas individualisme, je dis individualisme, sont littéralement inséparables dans la pensée de Marx. Donc là, en fait, on a un intellectuel marxiste, un mec qui est quand même hyper calé sur Marx, qui dit exactement l'inverse de toi. C'est chaud ça, Charles. Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas te remettre en question ? Est-ce que tu vas remettre ce que tu crois savoir sur le marxisme en question ? Ou est-ce que tu vas rager ? Rager ! Et devenir fou ? M'insulter peut-être ? Alors, parce que chez moi, on fait le travail, voilà, j'ai voulu retrouver la référence pour vous prouver que ce que dit Lucien Seff, c'est vrai, que c'est vraiment chez Marx. Voilà. Alors, je n'ai pas lu le Capital et je n'allais pas lire tout le Capital pour retrouver la citation. Du coup, je suis allé m'aller chercher à l'endroit où il dit, donc chapitre 22, dans le Capital, et je n'ai pas trouvé la citation. Alors, peut-être que j'ai mal cherché, vous me direz. Peut-être que je n'avais pas la bonne traduction. Mais après avoir passé bien une heure à essayer de retrouver cette putain de référence, je l'ai trouvé dans un livre de Marx qui s'appelle L'idéologie allemande. Alors, je vous donne la référence exacte, voilà. Donc, alors, le livre s'appelle L'idéologie allemande, donc de Marx. Il est téléchargeable sur Librairie Genesis. Il faut prendre l'édition de 1968, édité chez Social. Enfin, voilà, comme ça, donc je vous donne la page, c'est page 482. Et là, du coup, il y a un extrait où il dit ça. Au sein de la société communiste, la seule ou le développement original et libre des individus n'est pas une phrase creuse. Ce développement est conditionné précisément par l'interdépendance des individus. Interdépendance constituée pour une part par les prémices économiques, pour une part par la solidarité indispensable au libre développement de tous et enfin, par la forme universelle de l'activité des individus sur la base des forces productives existantes. Bon, c'est un beau charabia, vous n'avez peut-être pas tout compris, mais on comprend bien quand même que pour Marx. D'accord ? La seule société où on peut développer de manière libre les individus, c'est la société communiste. D'ailleurs, il y a un point essentiel qui est cité quelques lignes plus haut, dont je vous le lis aussi. Nous avons montré en outre que la propriété privée ne peut être abolie qu'à la condition que soit réalisé un développement complet des individus. Ceux-ci se trouveront en effet en présence de forces productives et de formes d'échanges de caractères multiformes et seuls des individus dont le développement sera complet pourront se les assimiler, c'est-à-dire faire l'activité libre de leur existence. Bref, si jamais moi je veux te prendre ta propriété privée pour la collectiviser, il faut que tout le monde d'un côté soit libre, un développement libre. Oui, monsieur. Ça ne marche pas sinon, c'est marqué. Il l'a dit, Marx. Bon, on fait quoi du coup, Charles ? Ce serait bien que l'incorrecte publie un erratum dans son prochain numéro, ce serait pas mal, non ? Pour dire j'ai raconté n'importe quoi, moi, Charles Rouvier, je n'y connais rien dans le marxisme et donc je me retire définitivement de la rédaction de ce journal, magazine, revue, bref, ce truc, ce serait pas mal, non ? Ça montrerait que tu es capable d'apprendre de tes erreurs et que tu n'es pas un petit être rancunier. Et si jamais, Charles, par tout hasard, tu es, comment dire, touché au plus profond de ton être, si jamais tu es touché au plus profond de ton être et que tu veux répondre à ça, du coup, ce qu'il faut faire, c'est lire, Marx, il faut lire l'idéologie allemande en entier, ça fait 600 pages, tu vas lire en entier, tu vas ressasser, tu vas prouver que tu as compris le bouquin et tu vas produire une réponse critique à ce bouquin-là, d'accord ? On t'attend, ça va être compliqué, moi je ne l'ai pas lu, j'ai juste cherché la citation. Ça devrait t'occuper et calmer tes ardeurs pendant un petit moment et puis surtout, moi je ne fais que poser des questions, voilà, je suis innocent, mais quelle est la place de l'individu dans l'ancien régime ? Quelle est la place de l'individu dans la famille, dans le clan ou même dans le mariage avant la révolution française ? Quelle est la place de l'individu ? Moi je ne suis pas content de l'ancien régime, vous savez, moi on met un roi, je suis content. Par contre, quelle est la place de l'individu à cette époque-là ? Question subsidiaire pour vous aider à répondre, quelle est la place de l'individu dans les résidus de systèmes claniques qu'on trouve encore aujourd'hui ? Par exemple, dans les mafias. Quelle est la place de l'individu dans une mafia ? S'il a un développement libre et tout ? Et puis surtout, au XVIIIe siècle, qui sait qui parle justement de l'individu ? Qui c'est qui va essayer de placer l'individu au centre ? Petit indice pour vous à la maison, j'ai un discours ici de Saint-Just, Saint-Just c'est un révolutionnaire, voilà, du discours du 3 mars 1794. Alors il dit ça. Que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux ni un oppresseur sur le territoire français, que cet exemple fructifie sur la terre, qu'il y propage l'amour des vertus et le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Et vous comprenez bien que le bonheur c'est une question qui est individuelle. Tu peux être heureux, ton voisin il est malheureux. Et on ne veut plus un seul malheureux. Ça veut bien dire qu'il va falloir s'intéresser à chaque individu pour qu'il accède au bonheur. Et pour ça, par exemple, il propose de supprimer les oppresseurs. Et bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Saint-Just et de vous dire mais moi je vais être oppressé monsieur, je vais me mettre ma tenue en cuir et je vais me faire fouetter. Vous avez tout à fait le droit et moi je respecte ce droit-là. Il n'y a pas de problème. Par contre, on est d'accord que c'est quand même plutôt chez les révolutionnaires à gauche qu'on développe cette idée-là. L'idée de l'individu, l'idée du bonheur, je ne sais pas. Moi je ne fais que poser des questions. Je ne fais que poser des questions monsieur. Elles ne sont pas orientées mes questions. Je ne fais que les poser. Bref, je continue à lire. Il y a un petit passage qui est pas mal du tout où le mec il est là en train de dire certes, il y a 10 des héros dans ce cinéma d'inspiration communiste. Mais tu viens de dire qu'il n'y avait pas de héros dans le cinéma communiste. Il faut savoir, le marxisme il peut tolérer des héros ou pas ? Ce serait bien d'être cohérent 30 secondes. Je lis un truc et puis juste après tu te contredis. Bon, je vais être honnête et je vais lire la fin de sa phrase mais je ne suis pas sûr que ça sauve son cas. Donc il dit « Membre de la classe opprimée, terroriste, révolutionnaire, artiste ou intellectuel, révolutionnaire, criminel qu'on présentera comme révolutionnaire. » Donc en fait, son problème, c'est que juste c'est des héros marxistes mais son problème c'est que ce sont des révolutionnaires et lui, il aime bien associer les révolutionnaires aux sales criminels de merde. Et il finit mais ce ne sont que des visages, de la théorie, des outils aux mains de l'histoire, l'avant-garde du prolétariat conscientisé. Bon, je ne sais pas ce qu'il raconte, on s'en fout un peu, il raconte un peu n'importe quoi, il se regarde un peu écrire aussi. Par contre, c'est quand même marrant de se rendre compte que bon, voilà, tu as un héros, il est viril et tout. Ça c'est bien, c'est stylé, tu vois, c'est le chevalet Bayard, c'est Jeanne d'Arc, virilité, Magellan, homme viril, on écrit des poèmes sur Magellan. Tu es bien d'accord que tu te contredis, c'est juste que tu ne l'aimes pas ce héros-là parce qu'il ne défend pas tes valeurs à toi, mais ça reste quand même un héros. Enfin, je ne comprends pas trop ce que tu veux nous raconter là, en fait. Mais la suite est mieux encore, la suite est mille fois mieux. Là, on arrive à un truc qui n'a plus aucun sens. Vous allez voir comment en fait, là c'est vraiment la suite du texte, comment il arrive à passer du coq à l'âne. Ainsi, les jeux sont faits de Sartre met en scène une femme assassinée par son mari et un chef révolutionnaire liquidé par les sbires où Estudiantin ne fera plus recette. De quoi est-ce qu'il parle ? Pourquoi est-ce qu'il... Bon, bref. On célébrera la lutte communautaire avec la haine de Mathieu Kassovitz. La filiation se poursuit. Le film Titan et sa robot tueuse en série Transgenre, Palme d'Or, rappelons-le, n'est que le dernier rejeton de cette inlassable matrice d'anti-héros. De quoi est-ce qu'il parle ? De quoi est-ce qu'il parle ? Déjà, dans Titan, donc, le film de Julia Ducourneau, qui a la Palme d'Or l'année dernière à Cannes, déjà, elle n'est pas un robot. Bon, elle tueuse en série si tu veux, elle a tué plusieurs personnes. Transgenre ? Mais elle n'est pas transgenre. En fait, tu n'as rien... Je pense, en fait, je pense que tu n'as pas vu le film ou tu ne l'as pas compris. Au choix, est-ce que tu parles d'un film que tu n'as pas vu ou tu parles d'un film que tu n'as pas compris ? C'est ça la question, Charles. On se pose la question. En fait, c'est amusant parce que moi, quand j'ai regardé les films, je n'ai jamais pensé à la transidentité en regardant le film. En gros, c'est une fille, elle a l'opportunité de se faire passer pour le fils d'un mec pour se sauver la vie, en fait, et elle va le faire. Donc, elle va se déguiser en garçon. Mais elle n'est pas du tout là en train de se fantasmer en homme. Et d'ailleurs, Julia Ducourneau, elle dit exactement la même chose en interview. Elle dit bien, non, mais ce n'est pas un film sur la transidentité et ce n'est pas sur ces réflexions-là. C'est juste qu'en fait, elle a une opportunité, elle l'a saisie pour se sauver elle-même. C'est tout. Donc, le mec, en fait, de quoi est-ce que tu parles ? Tu n'as même pas compris le film que tu regardes. Bon, mais moi, je n'ai pas compris comment on est passé de Sartre à Titane, si ce n'est qu'il y a des anti-héros. Donc, visiblement, pour ce mec-là, avoir des anti-héros dans un film, c'est un problème. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, malheureusement, l'article est très court et ça ne sera pas expliqué. Quel est le problème avec le fait d'avoir des anti-héros ? On ne sait pas. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans l'article, la page à côté, justement, en fait, il y a un mec qui ne comprend pas tout non plus. On va lire son article. L'article s'appelle « Le surhomme ne s'est pas fait en un jour ». Bon, ce serait quand même bien les droits tardés d'arrêter de parler de surhomme lorsque ça n'a rien à voir. Là, ton article, comment tu t'appelles toi ? Olivier Maillard. Olivier Maillard, il est professeur en cinéma. Il est censé s'y connaître un peu plus que les autres. Bon, voilà, pourquoi tu parles de surhomme ? On ne sait pas. Dans ton article, il n'y a rien qui parle du surhomme. Au sens Nietzsche, voilà. Je vais commencer à lire cet article. Vous allez voir le lien avec l'anti-héros juste après. Oui, ces dernières années, j'ai vu quelques films français, dont certains très bons, et j'ai croisé pas mal de personnages qui m'ont semblé en être les héros. Des policiers qui doutent dans Roubaix-le-Lumière, dans Bac-Nord, dans La Nuit du 12, c'est-à-dire des types qui enquêtent, écoutent, constatent l'horrible banalité du mal et finissent parfois par en prendre une partie sur leurs épaules, lointiens héritiers des curés de Bresson et donc de Bernanos. Bon, là, le mec, je suis d'accord avec lui. Voilà. Sauf sur un point. Mais on parle de Bernanos, moi, je suis content. Voilà, on parle de Bernanos et de Bresson, je suis au paradis. On est sur ce que j'aime. Mais je continue. Notez que ça ne fonctionne pas toujours parfaitement. Ainsi, La Nuit du 12, Dominique Molle, sorti l'été dernier, partait sur une idée forte. Avec son crime non résolu, le film semblait nous confronter à l'éternelle opacité du monde. Celle qui se refuse a donné raison aux interprétations qu'on aimerait tant lui imposer pour se rassurer. Malheureusement, ce vertige, le film y renonce lui-même au profit d'une résolution paresseuse et paresseusement martelée. Les femmes sont les éternelles victimes de la méchanceté des hommes. Et là, je suis parfaitement d'accord avec toi, mon cher Olive. Je pense que le défaut du film La Nuit du 12, qui est sorti l'année dernière, vous pouvez le voir, c'est pas mal, la mise en scène n'est pas inintéressante. C'est principalement que son message est martelé de manière très peu subtile. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème entre les hommes et les femmes. On avait compris. Et c'est là qu'on remarque la différence entre un réalisateur qui fait des films sympathiques et un grand réalisateur. Le grand réalisateur, lui, il aurait compris, il aurait su qu'en fait, il n'était pas obligé d'expliciter son discours. Il aurait laissé le spectateur se laisser envahir par le discours et peut-être sortir avec une impression ambigüe. Il aurait laissé le spectateur cogiter en sortant de la salle. Bon, jusque-là, ça va. La phrase suivante va vous étonner. Sans compter que le héros y porte à plusieurs reprises une tenue de cycliste moulante, ce qui est tout de même rédhibitoire. Ok. Donc là, le mec, ils sont allés chercher, je crois que le mec a une thèse, il a une thèse sur le cinéma italien, je ne sais pas quoi, fasciste. Le mec a une thèse. Le mec est professeur de cinéma, critique et auteur de nombreux essais, c'est marqué. Le mec, il arrive à te faire un commentaire, il dit deux trucs sur un film. C'est, bon, un reproche que je trouve légitime sur le film. Et l'autre, c'est que, mon Dieu, à plusieurs moments, il porte une tenue de cycliste moulante. Mec, c'est quoi cette phrase, elle sort d'où ? C'est censé dire quoi ? Moi, j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien parler avec le mec qui s'est dit, cette phrase, on l'a relue et on s'est dit qu'elle était bien et qu'elle était pertinente. Effectivement, un héros ne peut pas porter de tenue moulante de cycliste. C'est interdit dans le cahier des charges. Je ne sais pas, la moitié des super-héros, ils ont des tenues dégueulasses, hyper moulantes et tout, personne ne dit rien. Il n'y a plus. Et au contraire, moi, je suis tombé hier soir sur un topic qui dit exactement l'inverse sur jeuxvideo.com. Un topic sourcé. Voilà, c'est la vérité. Et ce topic explique que justement, les cyclistes, c'est un peu les sportifs les plus extrêmes qu'ils soient. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là à 80 km heure avec juste un petit casse, leur tenue moulante, comme tu l'appelles. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui les protège. Ils tombent en descente et puis ils meurent. Ce n'est pas comme les mecs en Formule 1. En Formule 1, c'est quand même un peu, niveau virilité, c'est quand même largement en dessous. Les mecs, ils font des accidents à 300 à l'heure et puis après, ils ressortent tranquilles, tout va bien. Ils sont trop protégés. Si vous voulez savoir si un sport est extrême, il faut comparer avec le nombre de morts. Il n'y en a plus sans vélo. Je pense qu'Olivier n'avait pas réfléchi avant d'écrire cette phrase et de dire que justement, il est un héros plus qu'il fait du vélo. Il est extrêmement viril. Il met sa vie en danger. Et en plus, petit aparté pour ceux qui ont vu le film La Nuit du 12, je pense qu'il y a un vrai problème à dénoncer avec ces scènes de vélo. C'est que pendant tout le film, le mec, il a sa petite combi moulante et il fait des tours comme ça. Il tourne en fait sur un je ne sais pas comment ça s'appelle le truc où la paroi elle monte et puis il tourne comme ça quasiment à l'horizontale. Et il fait ça pendant tout le film. Et puis il y a un mec comme ça qui lui fait pourquoi tu fais des tours et pourquoi tu ne vas pas faire du vélo en montagne et tout, ça serait mieux et tout. Il tourne en rond et à la fin du film devine ce qu'il fait. Le mec, il arrête de faire des tours comme ça sur son putain de circuit pour enfin aller sur la route et profiter des paysages et tout et puis dire oh là là c'est magnifique c'est merveilleux et tout. Ça c'est une scène c'est un truc que tu le vois venir la première fois que tu le vois faire du vélo en rond tu te fais ok à la fin du film il va aller sur la route il va faire ça tout droit. Le personnage le dit tu te dis ok à la fin du film il va aller sur la route il va tout droit. Et à la fin du film qu'est-ce qu'il fait ? Il va sur la route et il va tout droit. Comme une métaphore d'en fait au début il est prisonnier d'un cercle et tout et après il arrive enfin dans son émancipé et à aller de l'avant c'est un truc c'est vu c'est revu il y a la même chose dans Somewhere de Sofia Coppola qui est un très mauvais film au passage le mec au début il fait des tours en voiture sur un circuit et la fin et bien le mec il va tout droit sur la route. C'est ça la virilité. Là il y a un vrai reproche à faire parce que justement c'est quelque chose qu'on a déjà vu c'est éculé. Mais le mec non ça il ne l'a pas vu. Lui ce qu'il a vu c'est que la combi de cycliste moulante l'a troublé. C'est triste. Donc là il veut citer d'autres héros qu'il a rencontrés dans le cinéma français. Il dit donc Oui des paysans qui souffrent dans Petits Paysans d'Hubert Charuel dans Louloute d'Hubertville des amoureux indécis dans les merveilleuses comédies d'Emmanuel Mouret des Frappadingues chez Pierre Salvadori des Paumés Magnifiques chez Delépine et Kerverne et puis Jean Dujardin sauvant tantôt Dreyfus chez Polanski tantôt Paris chez Jiménez tantôt La France chez Annabidus c'est pas si mal Mais de quoi est-ce qu'il nous parle ce mec là ? De quoi est-ce qu'il est en train de nous parler ? En fait je comprends pas en fait vraiment là je comprends pas c'est-à-dire que le mec est en train de nous dire Oui en fait il y a des héros dans le cinéma français et il te met à citer des comédies d'Emmanuel Mouret alors pour ceux qui voient pas que c'est Emmanuel Mouret moi j'aime beaucoup Emmanuel Mouret je sais qu'il y a qui déteste genre François Bégodeau mais moi j'aime beaucoup vraiment Emmanuel Mouret je vous conseille de voir tous les films d'Emmanuel Mouret ils sont tous très bien avec une mention spéciale pour Caprice mais son dernier film chronique d'une liaison passagère est pas si mal aussi mais il n'y a pas de héros c'est un mec totalement lambda je veux dire c'est un mélange on va dire entre Eric Romer et Woody Allen c'est-à-dire t'as un mec il est pas très beau mais bon quand même il y a quand même les plus belles femmes qui lui courent après et puis il est là en train de se poser oh est-ce que je dois tromper ma femme avec ma maîtresse enfin voilà ce genre de choses et c'est pareil en fait dans les autres films qu'il a cités c'est-à-dire que tu regardes Petit Paysan il n'y a pas de héros c'est un mec en fait il est là il voit qu'il y a une vache qui est malade il se dit oh ça pourrait être la maladie qui vient de Belgique et tout et puis les gens ils font non non c'est pas ça et puis il voit que toutes ces vaches commencent à tomber malades et puis on lui dit bon bah va falloir buter tout ton troupeau et tout son troupeau crève en quoi est-ce que c'est un héros pareil Loulou de Duberville ça par contre c'est un vrai film de droite en gros ça te montre que la modernité c'est nul à chier et que bon quand même c'était mieux avant mais en gros c'est un mec il prend aucune décision dans tout le film il se fait juste défoncer casser la gueule par la modernité par l'industrialisation par la libre concurrence par avec les autres pays européens il se fait défoncer par ça il a aucun moyen d'action et donc il se suicide c'est pas ce que j'appellerais un héros mais pire encore le mec donc il parle de Dujardin bon il arrive à sauver Dreyfus chez Polancy je suis pas sûr qu'on puisse vraiment appeler ça un héros bon si vous voulez dans novembre ok c'est peut-être plus ou moins un héros par contre quand il sauve la France c'est un abigus on est d'accord qu'il parle d'OSS117 à quel moment OSS117 est un héros à quel moment à quel moment est-ce que c'est un héros au contraire c'est un anti-héros total c'est l'inverse c'est un mec il est nul il est con il comprend rien à rien et il fait des trucs s'il arrive à faire des trucs c'est par hasard c'est pas du tout pour ses compétences c'est exactement l'inverse d'un héros c'est la définition même de l'anti-héros c'est OSS117 donc de quoi est-ce que tu parles de quoi est-ce que tu parles et là en fait on se rend compte que lui quand il veut définir un héros je comprends même pas quelle définition il va donner à un héros c'est-à-dire qu'on est même pas dans la définition du héros que va avoir le reste du dossier à savoir un mec qui va faire des choses complètement valeureuses vertueuses et tout et on n'est pas non plus dans la définition du héros qui serait juste un simple personnage principal sinon il pourrait citer les trois quarts des films français parce que les trois quarts des films français comme les trois quarts du cinéma mondial ont des héros les seuls qui en ont pas en général c'est quelques films expérimentaux ou bien ça va être des documentaires donc de quoi est-ce que tu parles de quoi est-ce que tu veux nous parler et moi je comprends que tous les auteurs du dossier peuvent ne pas être d'accord entre eux mais là on est d'accord que cet article il fait totalement tâche le mec il a pas compris la consigne il a juste pas compris il est à côté de la plaque parce qu'on va être honnête 30 secondes si jamais moi j'avais fait une réponse à ce dossier et que j'étais venu et que j'avais dit ouais en fait non mais tu te trompes il y a plein de héros dans le cinéma français regarde il y a OSS 117 et là il y a un film avec un paysan en fait il fait rien pendant tout le film à la fin il se bute hein voilà c'est des héros vous m'auriez dit mais en fait mais t'es débile t'es de mauvaise foi ta gueule et j'aurais 50 topics rouges sur jeuxvideo.com disant que j'étais un débile bon après au crédit de notre ami Olivier il se rend quand même bien compte dans le paragraphe d'après qu'il est un peu en décalage avec le reste du dossier et qu'il est là en train de dire oh pourtant j'imagine que s'ils se posent la question à l'incorrect c'est que la proportion leur paraît faible au regard de l'ensemble pléthoré de la production du cinéma français bon je pense que c'est pas ça c'est pas qu'ils retrouvent qu'il y a peu de héros je pense que c'est plutôt la deuxième solution à savoir ou bien ils ne voient pas ces personnages comme des héros ouais je pense que c'est plutôt ça la réponse c'est qu'ils voient pas les personnages que t'as dit comme des héros la question c'est pourquoi est-ce qu'ils ne les voient pas comme des héros et c'est ça la question qu'elles auraient dû répondre parce que finalement leurs attentes elles disent des choses sur eux plus qu'elles disent des choses sur le cinéma français pourquoi est-ce que voir clairement un film de droite sur un mec qui est complètement laminé par la modernité dans Louloute ça ne les met pas en joie pourquoi ils ne se disent pas oh c'est un film merveilleux c'est un film extraordinaire c'est exactement ce que je ressens sur le monde actuel pourquoi ils ne se disent pas ça pourquoi non est-ce qu'ils veulent le chevalier Bayard et c'est ça qu'il fallait creuser c'est quel genre de type ça peut être pour s'en foutre finalement de la qualité d'un film et pour vouloir de chevalier Bayard ou des films sur Jeanne d'Arc quel genre de faquin il faut être pour s'intéresser plus à des thèmes généraux d'un film et juger un film sur ces thèmes totalement généraux totalement débiles plutôt que pour son esthétique bref moi verdict je pense que Olivier Maillard tu t'es perdu dans cette revue et j'ai un peu pitié pour toi parce que l'article juste à côté donc il va parler de la fabrique des héros par Arthur de Vatrigan voilà Arthur de Vatrigan il a une particule dans son nom il est important sache-le voilà Arthur de Vatrigan il veut comme ça parler de la fabrique des héros et comment dire le chapeau de son article bon j'ai l'impression que c'est une pique à ce que tu dis toi il dit si l'héritien n'était pas là nous ne serions pas au cinéma en effet payer 15 balles pour aller voir sa voisine de palier ni jolie ni laide sur le grand écran ne fait rêver personne seule la promesse de voyage est un argument convaincant au box office l'évasion et le rire squattent les premières places Hollywood l'a compris depuis longtemps l'héroïsme reste le meilleur agent d'infiltration en fait on a vu que non on a prouvé que c'était faux l'héroïsme n'est pas le meilleur agent d'infiltration par contre la comédie oui la comédie est Disney mais on remarque quand même immédiatement la différence de niveau cognitif intellectuel de réflexion entre Olivier je sais pas quoi là et Arthur de Vatrigan voilà monsieur voilà la particule il boit son maté avec le petit doigt au l'air il faut le savoir lui il veut pas du tout en train de parler de gens normaux au cinéma alors que c'était exactement ce que proposait l'article d'avant avec des films comme la nuit du 12 avec Petit Paysan ou bien avec Louloute bon et donc cet article donc la fabrique du héros va parler du héros dans les westerns et c'est un article en fait je n'arrive pas à comprendre ce qu'il raconte c'est à dire que pour moi il raconte un peu tout et son contraire il raconte surtout n'importe quoi et des choses qui sont factuellement fausses donc il veut parler du héros il dit que dans les westerns on reprend les codes chevaleres et notamment dans la prisonnière du désert lorsque John Wayne il dit let's go home Debbie hein à la fin du film il dit à Debbie let's go home let's go home Debbie et ben la prisonnière du désert c'est pour moi l'un des meilleurs films de John Ford bon tout le monde aime la prisonnière du désert regardez la prisonnière du désert c'est un film absolument fabuleux et si j'ai bien compris il me semble que le micro ciné va le passer au club de l'étoile au mois de février bon bref si vous voulez le voir renseignez-vous et la prisonnière du désert c'est je vais vous résumer l'histoire en gros c'est une fille qui se fait enlever par des indiens c'est une fille qui se fait enlever par des indiens et forcément toute sa famille va partir la chercher et puis bon au fur et à mesure les gens ils arrêtent ils abandonnent ils disent c'est bon on va jamais la retrouver et il reste finalement que deux personnes qui continuent dans ces deux personnes là il y a le personnage de John Wayne qui s'appelle Ethan Ethan qui est je pense l'un des meilleurs rôles de John Wayne en tout cas l'un de ses rôles les plus complexes et les plus ambidus et donc lorsque notre ami Arthur de Vatrigan ils disent ça à l'image d'Ethan dans la prisonnière du désert John Wayne incarne magnifiquement ce nouveau personnage puissamment héroïque puisqu'abandonné par les valeurs qu'il représente tout en restant au centre de ses dernières alors juste Arthur j'aimerais que tu nous expliques le sens de cette phrase qu'est-ce que ça veut dire puisqu'abandonné par les valeurs qu'il représente est-ce que ça se dit vraiment en français être abandonné par ses valeurs est-ce que ça se dit je sais pas c'est une vraie question tu vois genre moi je lis cette phrase je comprends pas trop ce que tu veux dire c'est-à-dire quoi être abandonné par ses valeurs bon je me moque je te charrie j'ai compris l'idée générale juste je pense que tu te touches un peu la nouille lorsque tu écrites ça veut pas forcément dire grand chose y'a pas de mal à se toucher la nouille je ne te juge pas juste après pense aux gens qui lisent mais lui il nous dit quand même que voilà John Wayne dans ce film il est puissamment héroïque alors mais dans ce film il faut savoir que John Wayne c'est le vieil oncle raciste c'est ça qui est très drôle c'est que ouais c'est le vieil oncle raciste mais à un niveau plus 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 c'est-à-dire qu'en fait il déteste tellement les indiens c'est-à-dire que Damien Rieux à côté c'est rien voilà Damien Rieux je pense pas que si jamais son neveu ou son petit-fils là il se met à écouter du rap à s'amboncer sur du booba à regarder des des lives de Danny Erase et à porter des streetwear il va vouloir le tuer parce qu'il dit il s'est trop métissé il s'est trop métissé il devient arabe il va pas se dire ça il va peut-être le préserver il va peut-être essayer je sais pas mais il va peut-être pas vouloir le tuer alors que Ethan dans la prisonnière du désert le mec il déteste tellement les indiens il est tellement raciste que lui pendant tout le film on se pose la question lorsqu'il va trouver sa débie lorsqu'il va trouver la fille est-ce qu'il va la tuer ou est-ce qu'il va la sauver et lorsque à la fin du film John Wayne débarque pour récupérer la fille avant qu'il dise justement ce let's go home débie c'est un film d'horreur on est là comme ça qu'est-ce qu'il va se passer on est dans l'inconnu on sait pas ce qu'il va se passer même si on espère on espère qu'il va la sauver cette gamine mais est-ce qu'il va vraiment le faire est-ce que c'est un mélange entre un homme et un monstre on sait pas vraiment ce qu'il est il est pas puissamment héroïque c'est un mec qui fait peur on ne peut pas comme ça retirer toute l'ambiguité du personnage de John Wayne qui fait sa qualité c'est pour ça que je pense que c'est un des meilleurs rôles de John Wayne parce que justement il est profondément ambigü parce que c'est un connard raciste et c'est un connard raciste qui tout à coup au dernier moment il sauve cette gamine il lui dit let's go home rentrons à la maison et ça tu peux pas le taire c'est pas héroïque c'est un vieux connard raciste c'est pas héroïque et au contraire je trouve que dans le film le personnage de John Wayne est plutôt un anti-héros il fait des trucs de salauds dans le film et il est pas du tout animé par des intentions nobles mais bon tout va bien pour Arthur de Vatrigan c'est un héros tout va bien on a peut-être pas la même définition et puis bon il y a plusieurs conneries aussi dans cet article notamment à un moment donné il dit ça si le western est à la fois une spécialité américaine malgré quelques tentatives d'exportation souvent désastreuses et un sinum universel c'est parce que les plus grands cinéastes ont su développer leur grammaire au sein d'une codification très rigoureuse tout en reprenant à leur compte les valeurs chevaleresques de l'ancien monde bon moi ce qui me pose problème dans cette phrase c'est le côté quelques tentatives d'exportation souvent désastreuses et juste en dessous tu cites il était une fois dans l'ouest mais ok mais il était une fois dans l'ouest c'est italien on est d'accord c'est un western spaghetti pour les moins cinéphiles d'entre vous vous pensez peut-être d'abord à Clint Eastwood chez Sergio Leone dans des films italiens que à John Wayne chez John Ford c'est quoi cette histoire de tentatives désastreuses d'exportation en Italie il y a eu plein de grands westerns et surtout il faut bien comprendre que le western c'est pas un genre qui est totalement fermé c'est un genre qui s'inspire énormément de ce qui se fait à l'étranger et qui va inspirer également ce qui va se faire à l'étranger aussi et chaque culture va avoir un peu son western à lui par exemple on va au Japon ça va être quoi le genre du western ça va être le Shambara par exemple quand Akira Kurosawa fait les 7 samouraïs et bien on va faire un remake aux Etats-Unis et ce remake ça va donner les 7 personnages et c'est un western ou même lorsque le même Akira Kurosawa fait Yojimbo Yojimbo c'est un chef d'oeuvre regardez Yojimbo c'est pas trop long en plus parce que les 7 samouraïs ça dure quasiment 4 heures il faut trouver le temps de le caser mais Yojimbo c'est plutôt court donc regardez Yojimbo c'est un chef d'oeuvre et ça a été repris par Sergio Leone pour faire pour une poignée de dollars en fait les codes du western c'est pas forcément des codes qui sont propres aux Etats-Unis chaque culture va avoir un peu son cow-boy solitaire d'ailleurs truc très marrant mais en Chine il y a un genre qui s'appelle le Wu-Champian je vais pas le prononcer c'est un de mes genres de films préférés et quand tu traduis Wu-Champian en français tu peux le traduire par film de sable chinois ou bien par film de chevalier errant bon on est un peu sur notre cow-boy solitaire mais chinois ça arrive il y a des Wu-Champian il n'y a pas de baston ou très peu il y a des films à Hong Kong on va s'inspirer des Etats-Unis et inversement les Ricains ils vont piocher sur le cinéma japonais et d'où je comprends même pas pourquoi il dit ça je comprends pas d'où ça sort il avait juste envie je sais pas de cracher sur un truc je sais pas bref mais ce qui m'intéresse c'est qu'ensuite il dit ça si la guerre du Vietnam et le nouvel Hollywood déconstruisent le mythe de l'Ouest durant les années 70 multipliant les confrontations du monde sauvage et du monde civilisé pour mieux désinguer l'idéalisme américain avec Little Big Man d'Arthur Penn Buffalo Bill et les Indiens de Robert Altman Hollywood abandonne la figure du cow-boy comme figure héroïque s'inventant des nouveaux mythes du nom de Rocky Rambo Elliot Ness ou John McLean bon alors Rambo juste t'es quand même conscient que c'est pas un héros enfin du moins dans le premier film c'est pas un héros c'est au contraire c'est un anti-héros c'est un maître traumatisé par la guerre du Vietnam qui devient complètement taré qui se m'a buté des gens parce que juste en fait il supporte plus qu'on lui a fait subir dans la guerre du Vietnam juste voilà pour poser ça là bon alors ma question c'est pourquoi est-ce que tu parles des années 70 il va se mettre à pleuvoir la nuit tombe il se met à pleuvoir voilà je suis dans la merde bon hein pourquoi est-ce que tu parles de ça pourquoi est-ce que tu parles des années 70 en fait faut bien comprendre que ce que tu racontes là le processus de démystifier l'ouest a été fait bien avant a commencé bien avant par exemple en 1960 John Ford réalise Le Sergent Noir Le Sergent Noir c'est un film de procès sur un noir qui est accusé à tort d'avoir commis un viol et un meurtre c'est pas lui il est innocent c'est le mâle blanc qui a commis le crime sachez-le c'est lui le méchant c'est un film woke le wokisme en 1960 et John Ford a fait en 64 il a fait Cheyenne Autone en français les Cheyennes qui est un chef d'oeuvre qui est un chef d'oeuvre où en fait on va s'intéresser à la question des indiens pour une fois et on va montrer qu'en fait ces gens là se sont fait massacrer qu'il y a eu réellement un génocide qu'ils ont été persécutés John Ford va réellement prendre leur partie et ce film va même plus loin dans la déconstruction du midi western parce qu'il va mettre en scène le personnage de Wyatt Earp je vais pas le prononcer Wyatt Earp c'est le héros vous savez du règlement de compte à Ok Corral c'est les gens on va dire américaines qui est assez connus donc il y a un règlement de compte avec Ok Corral vous regardez il y a plein de films sur le sujet dont un film de John Ford j'allais dire John White de John Ford sur la question avec Henry Fonda qui est un chef d'oeuvre qui s'appelle My Darling Clementine c'est un bijou vous regardez ça c'est un chef d'oeuvre si vous n'aimez pas casse-toi bon et donc John Ford il reprend ce personnage il a déjà mis en scène donc cette fois il le met James Stewart pour le jouer et ce personnage là cette fois il est montré comme étant lâche comme étant peureux c'est à dire on lui dit que les indiens arrivent toi tu es habitué à regarder des westerns tu dis oh bah ouais c'est Wyatt Earp c'est un mec c'est un héros et tout il va dégainer son flingue il va tous les buter les indiens et tout ça va être trop bien l'Amérique va gagner vive l'homme blanc au milieu du film elle sort un peu de nulle part et c'est vraiment très drôle moi je me suis beaucoup amusé à regarder ça j'étais déconstruit monsieur j'étais touché par le wokisme bon bah il pleut voilà je vois plus rien et moi ce qui me fait beaucoup rire c'est qu'après en fait tu montres que tu comprends même pas les films dont tu parles c'est à dire que il n'y a pas seulement la prisonnière du désert que tu comprends pas tu comprends pas non plus le film qui s'appelle l'homme qui tue à Liberty Valance encore un film de John Ford encore un chef d'oeuvre regardez le si vous n'aimez pas vous êtes mort pour moi d'accord vous n'existez pas et l'homme qui tue à Liberty Valance c'est un peu vous savez une célèbre phrase de Pascal alors vous voyez que là je peux plus rien lire mais c'est une phrase qui dit en somme qu'en fait voilà si t'as la force sans la justice et bah tu vas être injuste mais si t'as la justice sans la force et bah tu ne seras à rien t'es un clampin bon c'est un peu l'illustration de cet adage là où en fait tu as Lee Marvin qui est en fait la force mais sans la justice où tu as James Stewart qui est la justice mais sans la force et tu as John Wayne qui est les deux d'accord et donc en fait l'homme qui tue à Liberty Valance c'est l'histoire de comment James Stewart donc le mec qui est frêle et tout qui est un homme de loi et bien il va tuer le méchant et en fait dans le film on se rend compte que c'est pas réellement James Stewart qui a tué Liberty Valance mais que c'est John Wayne c'est le mec qui représente à la fois la justice et la force et à la fin du film il y a cette célèbre phrase où on dit voilà dans l'ouest quand la légende devient la réalité on imprime la légende sous-entendu mais en fait l'histoire est trop belle que cet homme politique tout frêle comme ça qui était comment dire pour les valeurs de la loi ça soit lui qui tue le méchant que ça soit lui qui arrive à civiliser l'ouest et donc la légende la légende qu'on va imprimer le mec là il est là en train de se dire voilà à Hollywood c'est la règle d'imprimer la légende ok la légende qu'on va imprimer c'est bien que c'est l'homme de loi l'homme qui était faible pas l'homme héroïque qui arrive à se débarrasser du mal qui arrive à faire la civilisation c'est ce mec là et en fait on oublie totalement le mec héroïque c'est ça que raconte John Ford c'est ça que raconte le film Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut donc là c'est pas du tout un film qui va dans son sens lui il veut qu'on imprime la légende ok ouais mais la légende du coup c'est qu'en fait l'homme héroïque n'existe pas voilà on en a pas besoin c'est ça la légende bref on en a fini avec cet article je reviens du coup à mon article vous vous souvenez l'article que j'ai dit qui était le plus débile de tous les temps l'article fameux de Charles Rouvier de Charles Rouvier le marxisme culturel contre les héros donc on va finir l'article voici ce qu'il dit le marxisme culturel façon cahier du cinéma n'a pas gagné commercialement mais domine le monde de la culture bref et il fait trop noir pour lire la suite mais en gros c'est trop marrant mais qu'est-ce qu'il parle c'est quoi le marxisme culturel moi je sais pas ce que c'est le marxisme culturel donc du coup je suis allé voir ce Wikipédia ma seule source d'informations enfin voilà je suis honnête si jamais Wikipédia se trompe c'est collaboratif donc tu changes la définition qui est donnée de marxisme culturel sur Wikipédia et tu donnes une source d'accord ok bon très bien alors le marxisme culturel sur Wikipédia on dit déjà que ça commence par c'est une théorie du complot d'extrême droite ok ça commence pas très bien théorie du complot d'extrême droite encore une fois si Wikipédia se trompe corrigez Wikipédia mais surtout leur truc c'est qu'ils veulent imposer le poétiquement correct et le multiculturalisme mais de quoi est-ce que tu parles ou est-ce que les cahiers du cinéma ils veulent imposer le poétiquement correct ou le multiculturalisme en fait j'ai vraiment l'impression que tu sais pas de quoi tu parles t'as jamais lu les cahiers du cinéma t'as jamais ouvert une seule fois cette revue et tu t'es dit ah c'est quoi ces élitistes de merde avec leurs films de merde c'est les cahiers du cinéma c'est les cahiers du cinéma je le sais c'est eux tu t'es dit je vais les mettre dans la sauce je vais les accuser c'est eux c'est eux c'est eux les woke c'est eux qui défendent des films sur les migrants vegan transgenres alors qu'en fait t'as jamais ouvert un seul moment donné la revue et donc tu racontes juste n'importe quoi mec si tu es en roue libre totale bon et je pense qu'on va finir cette vidéo demain parce que là les éléments les éléments sont contre moi heureux bonjour nous sommes le lendemain et je vais niquer toute ma garde-robe blanche à aller marcher dans la forêt avec et vu que la nuit porte conseil il m'est venu l'idée telle une épiphanie qui m'a frappé d'une nouvelle partie d'un truc à rajouter cette vidéo sera encore plus longue et en fait le truc c'est que bon là on a parlé longuement d'un article complètement débile sur les westerns où le mec expliquait comment les westerns racontaient la fabrique des héros bon on a vu que le propos était un peu confus que le propos comment dire il n'arrivait pas forcément à comprendre réellement les propos des films mais surtout en fait la question c'est il y a un absent en fait il y a un absent essentiel dans toute cette processus de fabrique des héros c'est un réalisateur de droite c'est un réalisateur actuel il est encore en vie ça se trouve que je dis ça il va mourir le temps que je sorte cette vidéo non fais pas ça Clint non meurs pas bien sûr je veux parler de Clint Eastwood alors évidemment Clint Eastwood mériterait plusieurs vidéos rien que pour lui mais juste en fait pour vous esquisser un peu le truc c'est que Clint Eastwood ça fait à peu près 20 ans on va dire on va dire depuis peut-être mémoire de nos pères qui est un diptyque avec les lettres d'Iwojima qu'il s'intéresse en fait à comment est-ce qu'on fabrique des héros en Amérique alors évidemment tous les films ne se valent pas tous les films de Clint Eastwood il y en a des meilleurs et il y en a des moins bons n'empêche que bon on a mémoire de nos pères les lettres d'Iwojima American Sniper on a Sully on a le 15h17 vers Paris un truc comme ça et on a l'affaire Richard J. Wells un truc comme ça aussi et donc on a des films qui montrent comment est-ce que des américains vont devenir des héros et ça je trouve ça formidable parce qu'en fait dans mémoire de nos pères qu'est-ce qu'on montre dans mémoire de nos pères dans mémoire de nos pères on en montre qu'en fait c'est la propagande qui fabrique des héros et des héros qui sont peut-être pas forcément les bons et le film raconte les coulisses derrière cette célèbre photo de la campagne du pacifique des américains durant la seconde guerre mondiale il raconte les coulisses et il raconte les manipulations qu'il y a eu derrière donc en fait on est sur des héros mais en fait on montre en fait le dessous on montre des choses peut-être plus intéressantes des choses un peu moins lisses après même Eastwood ben en fait ça beau être un mec il les soutient Trump et tout il est pas bête et vu qu'il est pas bête qu'est-ce qu'il fait et ben en fait il va faire le contre-coup japonais il fait les lettres d'Iwo Jima et en fait il va s'intéresser à la même bataille mais du côté japonais et en fait je vais spoiler la fin de ma vidéo mais on se rend déjà compte ben que du coup la nuance c'est quelque chose d'intéressant la nuance l'ambiguïté ce sont des choses qui sont esthétiquement intéressantes et que Clint Eastwood l'avait compris on parle des héros mais on en parle pas n'importe comment et même les films suivants American Sniper donc c'est un film pour ceux qui connaissent pas l'histoire donc c'est un mec qui s'est ventu d'avoir buté je sais pas combien de mecs en Irak et après je crois que c'est pendant l'ouragan Katrina le mec était sur le toit d'un centre commercial et puis il butait les mecs qui voulaient faire du pillage et tout il était hyper fier de lui un héros américain et donc du coup Clint Eastwood va s'intéresser à cette figure controversée pour justement explorer qui c'était comment est-ce qu'il est devenu lui qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que c'est que le quotidien de ce mec et contrairement à ce que les gauchistes ont dit à la sortie du film c'est pas une apologie de dire oh mon dieu vite butons tous les Irakiens c'est pas ça que dit le film parce que s'intéresser à des héros c'est s'intéresser aussi à des personnages qui sont ambigus et qui peut-être moralement ben sont pas forcément tout blanc ou tout noir ils sont on est plutôt dans une zone grise et c'est intéressant d'explorer cette zone grise du héros le mec qu'on va présenter comme un héros ben qu'est-ce que c'était dans la réalité est-ce qu'il était vraiment aussi lisse que ça après il avait sorti il me semble Sully avec Tom Hanks et encore une fois on a une nouvelle réflexion sur un héros américain c'est-à-dire que c'est un mec normal tu vois le mec il est pilote de l'huile il fait son travail comme n'importe quel chauffeur de bus et puis en fait parce qu'il est vieux parce qu'il a des réflexes parce qu'en fait ben lui il était capable de le faire il va sauver tout son avion donc je sais pas je sais plus une centaine de personnes de la catastrophe d'une mort certaine personne d'autre était capable de faire mais lui il a réussi à le faire donc on est vraiment dans la définition d'un héros selon la définition que nous-mêmes on a donnée au début un mec qui est capable d'actes exceptionnels personne d'autre ou bien pas beaucoup d'autres auraient été capables de faire ce qu'il a fait c'est-à-dire lui il a réussi à atterrir son avion au milieu d'un je sais pas d'une rivière à New York avec zéro mort et donc qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là et bien les gens ils vont aller enquêter sur lui ils vont se dire mais attends mais c'est pas normal il y avait d'autres solutions pourquoi est-ce qu'il a fait cet acte héroïque il n'avait pas à être un héros non non il avait juste à suivre la procédure à aller à tel aéroport un peu plus loin ou bien tel autre aéroport c'était possible regardez on a utilisé des simulateurs il y a des gens ils ont réussi une fois sur 50 à le faire donc c'était possible pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme un héros et les gens limite vont lui reprocher d'avoir fait cette action-là et là encore une fois on a un traitement intéressant du héros le mec il voulait pas forcément être un héros il a juste fait en fait ce que son instinct lui disait de faire pour survivre et pour sauver sa cargaison c'était des passagers monsieur et en fait ce qu'on comprend dans le film c'est qu'être un héros ça prend un peu de temps c'est-à-dire qu'au début forcément il y en a qui vont venir critiquer il y en a qui vont venir comme ça dire oh là là mais non mais t'es vraiment sûr que t'avais à comporter comme ça en héros les gens vont être un peu méfiants pour finalement ensuite vraiment reconnaître que c'est un héros et son statut de héros et vous savez à quel point Tom Hanks me sort par les trous de nez mais c'est clairement l'un des meilleurs films de Clint Eastwood après il avait fait un film qui s'appelle le 15h17 vers Paris donc qui raconte l'histoire de l'attentat du Thalys entre Bruxelles et Paris là où il y avait des soldats des marines américains qui avaient neutralisé je ne sais plus un djihadiste un truc comme ça ça vaut toujours des djihadistes donc là on va dire un djihadiste j'ai vu le film il y a quelque temps je ne me souviens pas forcément très bien et là ce qui était intéressant c'était qu'Eastwood avait décidé de faire jouer les héros les marines par les vrais mecs qui ont agi dans le Thalys c'est à dire qu'en fait les héros vont se jouer eux-mêmes bon et dans le train ça va très vite l'action n'est pas forcément très longue et donc du coup Eastwood il a le temps dans son film de s'intéresser à comment est-ce qu'on a fabriqué ces héros comment est-ce qu'en fait on a fait de ces marines des mecs capables de devenir des héros bon c'est un processus extrêmement intéressant donc comment est-ce qu'on fait d'un mec normal comme ça un militaire qui est capable de devenir un héros et d'empêcher un attentat encore une fois une question hyper intéressante pourquoi c'est pas dans le dossier il fallait faire un dossier sur Eastwood faire une connerie sur les westerns sur le dire oh ouais John Ford oh ouais le vieil oncle raciste Ethan en fait c'est un héros il a fait un truc héroïque et le dernier film en date si je ne me trompe pas c'est donc l'affaire ou le cas Richard J. Wells bon un truc Richard J. Wells en anglais je sens que c'est juste Richard J. Wells ou pas je ne vais pas vérifier on s'en fout bref et pour moi c'est le meilleur film de tous les films là que je viens de citer de Eastwood c'est pour moi peut-être le meilleur film de Clint Eastwood avec Impitoyable peut-être et Million Dollar Baby et là en fait du coup on a le mec qui est un héros mais qui en fait est le anti-héros parfait c'est-à-dire c'est le mec normal il est moche il vit chez sa mère et en fait il a tout pour être le petit terroriste d'extrême droite c'est-à-dire en fait c'est le incel le mec il approche pas les filles et les filles il approche pas c'est réciproque et lors d'un événement où il y a plein de monde le mec va retrouver une bombe et donc du coup c'est grâce à son action que les gens autour ont été sauvés sauf que ben ce mec là vu qu'il est hyper louche vu qu'il a tout du anti-héros ben un peu comme dans ce lit il va y avoir une campagne une cabale contre lui pour essayer de prouver que c'était lui qui avait mis la bombe et que c'était lui le véritable terroriste que c'était lui le coupable que lui voulait se mettre en avant et encore une fois c'est extrêmement intéressant sur comment est-ce qu'on reconnaît un héros comment est-ce qu'on accueille un héros quels sont les préjugés qu'on a sur les héros mais encore une fois on se rend bien compte que Clint Eastwood s'il intéresse c'est la nuance c'est d'avoir des personnages qui sont des héros mais des héros totalement inattendus c'est d'explorer leur part trouble c'est d'explorer la réception critique vis-à-vis de l'acte héroïque et tout ça c'est vraiment passionnant et c'est ce qui fait que Clint Eastwood est encore là c'est un vieux gravataire mais encore un réalisateur qui dit des choses intéressantes sur la mérite sur l'héroïsme tout en étant un vieux mec de droite parce que lui il a compris que ce qui était intéressant esthétiquement c'était pas de mettre votre chevalet baillard comme ça qui massacre 150 000 personnes dans un manichéisme le plus total mais c'est au contraire l'ambiguïté le côté trouble la relation trouble entre le héros et le public c'est les a priori qu'on a sur les héros est-ce qu'on peut vraiment considérer un gros mec dégueulasse obèse qui touche pas une fille comme un héros ça c'est des questions intéressantes et des questions qui sont intéressantes politiquement mais aussi esthétiquement et ça c'est pas vous en parlez pas dans votre dossier vous êtes enfin je sais pas comment ça a pu me passer à l'écriture quand j'ai écrit comment j'ai pas pu ne pas me rendre compte mais en fait vous êtes passé à côté de l'essentiel du sujet du mec qui traite la question du mec qui traite le mieux la question actuellement parce qu'on va pas se mentir Sully et Richard J. Wells ce sont des chefs-d'oeuvre au cinéma ce qui est bon et même en art de manière générale c'est la nuance c'est l'ambiguïté on va en reparler bon j'ai pas réimprimé mon texte du coup il est encore mouillé d'hier on va voir si j'arrive à lire bon du coup on va reprendre notre premier article donc on a fini avec le marxisme culturel bon la théorie du complot d'extrême droite bon c'est un peu marrant on a fini avec le surhomme Olivier Maillard qui s'est un peu perdu il a pas compris la consigne bon j'ai un peu pitié pour lui parce que bon j'ai voilà je bon Arthur de Vatrigan bon bah voilà on a vu ton dossier bon tu racontais un peu n'importe quoi et qu'en fait finalement tu es passé à côté du véritable mec qui s'intéresse au héros Clint Eastwood alors je continue à lire le début le début donc du premier article dont on a parlé il faut commencer par circonscrire le problème jusqu'à la fin des années 70 le cinéma français ose parler de son histoire du mythique Napoléon d'Abel Gans à la 317ème section de Schoendorfer sur la guerre d'Indochine en passant par Nuit et Brouillard en 56 un premier tournoi arrive avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand selon Abdel-Raouf Dafri scénariste et réalisateur ayant notamment écrit la trame d'un prophète et de la série Braco ce n'est pas simplement une question de politique il s'agit aussi d'une nouvelle mentalité qui s'impose maintenant le héros blanc le mec qui s'affirme c'est mort on va le mettre de côté bon alors moi ma question bon d'accord c'est pourquoi fixer cette date de la fin des années 70 est-ce que après les années 70 on a vraiment arrêté de faire du cinéma qui adapte des classiques de la littérature française est-ce qu'on a arrêté vraiment de faire du cinéma qui arrête de parler de notre histoire d'où sort cette date de la fin des années 70 parce qu'en fait voilà moi je vais vous parler un peu de journalisme si tu es un journaliste d'accord tu te prétends journaliste tu fais un article dans un journal tu as envie d'affirmer quelque chose d'accord il y a un mec qui te dit un truc Abdelraouf Daffri voilà un scénariste on s'en fout on s'en fout de ce mec d'accord c'est pas parce que les scénaristes il a travaillé sur un prophète que j'en ai quelque chose à foutre d'accord je m'en fous c'est pas parce qu'un scénariste dit un truc tout à coup c'est la vérité d'accord il va falloir regarder ce que ce mec dit si c'est vrai un témoignage bon c'est pas une preuve bon donc du coup qu'est-ce qu'il aurait fallu faire il aurait fallu faire un travail journalistique c'est-à-dire vous mettez en place une méthodologie c'est-à-dire vous prenez tous les films français qui sont sortis par décennie ou par année j'en sais rien vous définissez des critères pour qualifier ces films comme des adaptations d'oeuvres du patrimoine littéraire français ou bien comme du patrimoine historique français voilà vous faites des critères des critères qui sont comment dire les plus objectifs possibles des critères qu'on peut consulter que vous allez énoncer où chacun va pouvoir faire la même vérification et vérifier que effectivement vous n'avez pas menti et dire effectivement bon voilà jusqu'aux années 70 on voit qu'on fait tant et tant de films ça monte, ça monte, ça monte et puis là tac ça descend les années 80 ça descend voilà ça il aurait fallu le faire là vous ne l'avez pas fait d'accord il n'y a pas de preuve alors moi je veux bien ça se trouve c'est vrai mais moi j'en sais rien d'accord je ne vais pas croire un article écrit par un mec qui raconte n'importe quoi et on va voir plus loin qui continue à raconter n'importe quoi dans un dossier où les mecs sont en roue libre et racontent n'importe quoi d'accord je ne vais pas vous croire voilà moi je ne crois pas les gens sur parole monsieur j'ai le temps de preuve et moi j'ai juste l'impression qu'on dit ouais à la fin des années 70 pour ne pas dire 81 et l'élection de Mitran voilà François Mitran façon de dire ouais de toute façon c'est la faute à la gauche comme si les mecs de gauche ils étaient là en train de se toucher encore sur François Mitran mais bon on va revenir sur les films historiques sortis après après les années 70 donc du coup je continue à lire donc Exit donc les figures masculines charismatiques qui jouaient facilement de la gâchette les Delon les Gabas les Ventura il y a une tentative réussie de ringardiser ces acteurs là ils n'ont plus trouvé leur place le résultat on entre dans une forme de neurasthénie de cinéma d'oliprane où on passe son temps à palabrer sans jamais prendre de décision à la fin du premier mandat de Mitran le cinéma français c'est de la merde conclu d'Afri sans pitié ouais ok bah oui bah moi je trouve pas que le cinéma français c'est de la merde depuis la fin du mandat Mitran hein voilà alors le mec il nous dit ouais bon avec les années 80 Delon Gabin Ventura voilà bon ils sont ringardisés on les utilise plus et tout bon déjà il faut bien comprendre que Gabin est mort voilà donc bon effectivement on risque plus de l'utiliser Ventura est mort en 87 donc bon voilà il est mort au courant des années 80 donc bon il continuait pas il risquait pas trop de faire des films après mais surtout ce qui est intéressant c'est que bon en 82 Lino Ventura il y a un film que j'ai pas vu il s'appelle Les Misérables voilà Les Misérables c'est un peu pas une adaptation par exemple d'un patrimoine littéraire peut-être au tout résard et puis c'est pas du tout un film historique un film historique qui se passe pendant la restauration non pas du tout peut-être un peu quand même il me semble que ça se conclut même avec l'insurrection de juillet 1832 voilà bon bref des petits événements historiques bon pas grand chose voilà je sais pas je pose ça là bref Ventura elle continue à tourner des films historiques après l'élection de François Mitran mais surtout moi ce qui me fait rire c'est que le mec il vient il s'amuse donc à parler de Delon de Gabin de Ventura ok c'est très bien par contre quel film historique pouvez-vous me citer là sans tricher avec Gabin Delon Ventura des films historiques alors je dis pas qu'il y en a pas comme dit je viens de citer Les Misérables avec Ventura ils ont sans doute joué dans des trucs genre Paris Brutile des trucs comme ça mais ok voilà bon est-ce que les mecs sont connus pour ça non ils sont pas du tout connus pour ça le premier qui me cite Delon dans Astérix je le shadowban ce que je veux dire c'est que là ils font un article pour dire au monde de héros historiques et au monde d'adaptation littéraire et ils nous citent comme ça des mecs qui tournent pas dans ce genre de film et donc moi je pose une question donc le mec pourquoi est-ce qu'il cite Delon, Gabin et Ventura en disant oui les figures masculines qui jouaient facilement de la gâchette ce qu'il veut c'est des héros historiques c'est des adaptations littéraires ou c'est des héros qui jouent facilement de la gâchette faut savoir les trois ne vont pas forcément bien ensemble et on va continuer à explorer pourquoi bon et vouloir faire jouer des acteurs morts dans les années 80 c'est toujours un truc qui me fait un peu marrer d'ailleurs plus loin dans le dossier il y a un petit encadré en fait sur Jean Gabin sur Jean Gabin ils sont là quand même en train de dire ouais bon Jean Gabin il a quand même joué dans des films au début de sa carrière c'était des films de gauche c'était des films pro front populaire c'est vrai Gabin il a fait quelques films plutôt de gauche plutôt pro front populaire et des très bons films des chefs d'oeuvre mais les mecs ils semblent un peu tu vois genre un peu le déplorer donc c'est Olivier Maillard c'est donc c'est le docteur en cinéma voilà voici ce qu'il dit sur la première partie de la filmographie de Gabin le premier donc Gabin dans sa première période est l'emblème d'une virilité fragile souvent féminisée avec des gros plans par un éclairage aussi irréaliste que glamour qui met en valeur ses incroyables yeux bleus il meurt alors de film en film à une cadence infernale qu'il soit légionnaire ou voyou cheminot dans les bras de celle qu'il aime ou désespérément suicidaire rendu fou par une garce voilà Gabin c'est la virilité fragile il est féminisé est-ce que c'est pas ce qu'on pourrait appeler un peu un anti-héros quand même surtout qu'il va souvent jouer des rôles de mec normal de petite voyou de petite frappe et dans des films qui se terminent pas toujours bien et parfois un peu désespérés mais des chefs-d'oeuvre ah bah donc ça veut dire que dans votre propre dossier vous n'avez pas respecté Gabin donc vous ne venez pas venir pleurer soit disant parce que sous Mitterrand voilà on a pas respecté Gabin on a tenté de le regardiser bon franchement respectez-vous quoi je veux dire vu ce que vous écrivez vous-même sur Gabin je pense que voilà je vous invite à l'humilité en France aussi on imprime la légende pas de touche à Gabin mais surtout le truc c'est en quoi est-ce que dans les années 80 on a arrêté de faire des films historiques je veux dire est-ce qu'on a arrêté de faire des films sur Jeanne d'Arc ben non on a sorti une pelletée là depuis l'élection de François Mitran il y a toujours une pelletée de films sur Jeanne d'Arc qui sortent qui vous plaisent pas c'est un truc mais bon on continue à faire des films historiques sur Jeanne d'Arc on continue même à faire des films historiques de droite par exemple je pense à L'Anglaise et le Duc je ne sais pas L'Anglaise et le Duc c'est le blockbuster d'Éric Romère il a quasiment été tourné intégralement sur fond vert bon c'est pas Avatar c'est bien mieux et donc c'est un film sur la révolution française et on n'est pas spécialement du point de vue des révolutionnaires bref on arrive à faire des films de droite en France historique après l'élection de François Mitran dans les années 2000 à l'heure où le wokisme est en train d'émerger que dit l'extrême droite face à ça ? surtout bon je dis ça sans avoir vérifié mais ça doit être quasiment le film le plus cher d'Éric Romère mais ça vous ne l'avez pas vu ça vous n'en parlez pas dans votre dossier de l'existence de ce film là ça ne fait pas assez pam pam boum boum pour vous vous ne voulez pas vraiment des adaptations littéraires vous ne voulez pas vraiment des films historiques ce que vous voulez c'est être diverti c'est être comme des gueux comme ça avec le cerveau abéti oubliez votre mortalité pendant quelques instants face à un divertissement stupide c'est ça que tu veux en fait dis-le ou même on a Jacques Rivette donc il a tourné un diptyle sur Jeanne d'Arc et qui pour dernier film je ne sais plus putain j'ai un doute bon quasiment son dernier film qui tourne ne touchez pas la hache ne touchez pas la hache en plus d'avoir un titre magnifique c'est une adaptation de Balzac le plus progressiste du monde et donc c'est une adaptation de la duchesse de Langey voilà film historique adaptation littéraire et tout ce que vous voulez vous en parlez pas vous en parlez dans votre dossier ben non vous en parlez pas pourquoi vous en parlez pas ça existe il y a des auteurs français que vous pensez être des immondes gauchistes qui font des adaptations littéraires qui font d'excellentes adaptations littéraires qui font d'excellents films historiques mais vous en parlez pas on a des films également comme La Reine Marco pareil adaptation de Dumas adaptation littéraire film historique pourquoi vous en parlez pas c'est une des adaptations littéraires les plus connues pourquoi vous en parlez pas il y a des intrigues politiques enfin je sais pas c'est je vais dire une bêtise mais j'ai pas vu donc vous me pardonnerez mais c'est peut-être le Game of Thrones à la française monsieur il y a des complots il y a du cul hein voilà bon bah ça devrait vous plaire bon par contre il n'y a pas spécialement de héros héroïques hein voilà c'est pas manichéen c'est pas bête hein voilà et dans votre dossier vous ne parlez quasiment pas de Bertrand Tavernier Bertrand Tavernier c'est un mec allez je vais dire une connerie c'est pas ça mais c'est un film sur deux qu'il a fait c'était un film historique un peu moins peut-être mais le mec il fait des films sur le Moyen-Âge il fait des films sur la Renaissance il fait des films sur la Première Guerre mondiale il fait des films sur la Seconde Guerre mondiale bon en fait bon en vrai il n'y a qu'à se servir mais là vous n'en parlez pas pourquoi il est trop de gauche pour vous il est peut-être trop nuancé dans son approche pour vous en fait ce que vous voulez encore une fois c'est pas des films historiques c'est pas des adaptations littéraires en plus Bertrand Tavernier lorsqu'il adapte il est en général très fidèle c'est peut-être limite un reproche qu'on pourrait lui faire il est extrêmement fidèle d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur lui là juste après son trépas donc en fait ces films existent c'est juste qu'en fait vous les passez sous silence vous dites oh bon quand même voilà on n'a rien fait bien depuis la 317ème section en 1965 quand même c'est scandaleux bon ben mec en fait juste soit tu es une malhonnête et tu n'oses pas parler des films historiques et des adaptations littéraires qui se font actuellement soit tu es un culte mais il n'y a pas il n'y a pas d'autres possibilités d'accord il n'y a pas d'autres possibilités et personnellement vous me connaissez je tape sur un mélange des deux la bêtise et l'inculture en général ça fait des étincelles ça fait des dossiers chez l'incorrect bon et comment ne pas parler d'un film qui a fait plus de 2 millions d'entrées qui a raflé tout au César l'année de sa sortie bon je ne suis pas forcément un grand fan de ce film là mais peut-être regardez-le peut-être que vous apprécierez en tout cas tous les gens quasiment qui l'ont vu m'en ont dit que du bien peut-être peut-être suis-je un fac 1 moi aussi ce film s'appelle Tous les matins du monde Tous les matins du monde c'est un film sur des gens scénistes donc c'est des mecs qui vivent un peu dans l'austérité quasiment des protestants qui font de la viole de gambe avec donc Guillaume Depardieu et Gérard Depardieu avec Marielle et on voit des filles toutes nues et il y a une phrase je crois qu'elle est de Woody Allen je cite de tête où il disait un truc du style ouais de toute façon il n'y a qu'en France ou le blockbuster de l'année ça peut être un film sur des gens scénistes comme ça qui vivent dans le dénuement le plus total qui font de la viole de gambe il n'y a pas d'action mais c'est un film historique un français Cocorico et d'être 90 il me semble ou 89 ou 91 un truc comme ça bon bref après l'élection de François Mitran il me semble que c'est également une adaptation littéraire donc du coup bref des films historiques des adaptations littéraires on en a et ça c'était un carton 2 millions d'entrées pour un film sur la viole de gambe bon là par contre niveau héroïsme vous pouvez vous toucher mais comme quoi bref on n'est pas obligé d'avoir un héros pour faire un carton lorsqu'on fait une adaptation littéraire ou un film historique on peut juste parler de musique ah voilà ça c'est la France monsieur c'est la culture c'est la France où tu n'aimes pas la France qui est cultivée la France éternelle la France te soumettra oui monsieur les gens cultivés ils te mettront à l'amende et ils riront de toi nous sommes nombreux nous écoutons France Culture bon et on va continuer un peu le dossier dans l'article après il parle de Master and Commander vous savez c'est un film du mec qui a réalisé The Troyes Show c'est un film avec Russell Crowe et tout ça date de 2003 et donc ils ont interrogé un historien qui a fait de la vulgarisation et tout bref je ne connais pas je ne connais pas les historiens voilà je connais le nom des réalisateurs c'est déjà pas mal et donc cet historien Dimitri Casali il cite Master and the Commander le film de 2003 avec Russell Crowe qui narre le duel au quatre coins du Pacifique entre un navire de la Royal Navy et de la Royal lors des guerres napoléoniennes et où les français ont évidemment le mauvais rôle ce film est tiré d'un roman lui-même tiré d'une histoire vraie où il s'est passé exactement le contraire que dans le film où les français l'ont emporté c'est Trangle Casali alors juste en fait 2003 normalement les plus intellectuels d'entre vous comprendront en fait on est dans une pleine période de French Bashing voilà c'est la France a refusé de faire la guerre en Irak donc du coup effectivement les français ont le mauvais rôle dans plein de films et en plus moi il y a un truc que je ne comprends pas alors peut-être que je me suis mal renseigné c'est tout à fait possible donc là vous me direz voilà je n'aimerais pas contredire un historien dans un domaine où il s'y connaisse sans doute mieux que moi mais quand il dit voilà il s'est passé exactement le contraire que dans le film où les français l'ont emporté moi tout ce que j'ai lu sur le film c'est qu'en fait le conflit n'était pas entre les anglais et les français mais entre les anglais et les américains d'où le fait qu'il change la nationalité dans le film pour pas que les américains aient le mauvais rôle mais du coup ils ont changé il me semble la date pour le faire se passer durant les guerres napoléoniennes et donc du coup j'aimerais bien comprendre pourquoi je suis dit que dans la réalité les français ont gagné parce qu'en fait du coup dans la vraie histoire il me semble je peux me tromper mais il me semble qu'il n'y a même pas de français bon voilà je prends des précautions mais voilà j'aimerais qu'on m'éclaircisse ce point bon et le reste de l'article en fait c'est donc le scénariste le scénariste d'un prophète Abdel Raouf Dafri qu'insultent les autres scénaristes en disant ouais c'est des débiles et tout oh là là ils pensent que les soldats ils sont méchants en fait je ne sais pas dans quel film ils voient spécialement que les soldats sont méchants en général les soldats vont être montrés comme des pauvres mecs plutôt un aspect comme ça pour montrer le soldat il est méchant je ne sais pas où est-ce qu'ils voient ça peut-être il y a des films où les soldats sont montrés de manière méchante mais bon globalement on va plutôt montrer des pauvres mecs un peu paumés qui doivent exécuter des ordres qu'ils ne comprennent pas et donc du coup Abdel Raouf Dafri va dire il n'y a pas de scénariste avec un mental d'auteur en France il y a juste des techniciens aux ordres des décideurs les décideurs cette vague les décideurs mais ok ok bigar en fait voilà bon bref là on arrive en fait c'est là mon truc pourquoi est-ce qu'ils ont interrogé ce mec là est-ce que c'est le seul mec qui a voulu répondre au magazine l'incorrect ou est-ce que enfin je ne comprends pas en fait ce mec c'est qui en fait ce mec c'est un mec qui a scénarisé 2-3 films un peu de braquage des films genre Un prophète Mérine voilà et puis il a réalisé un film qui s'appelle Qu'un sang impur c'est un film sur la guerre d'Algérie bon je vois un film historique je ne l'ai pas vu vous ne l'avez pas vu on s'en fout la question c'est pourquoi est-ce qu'ils prennent pour vrai les paroles de ce mec là en fait tu vois c'est juste un témoignage un mec il allait dans leur sens ils ont dit ok on va prendre des phrases on va les mettre parce qu'en fait il n'y a pas de scénariste avec un mental d'auteur en France alors moi je veux bien mais en fait il faut quand même se rendre compte qu'en France la plupart des films d'auteur vu qu'en France avec la nouvelle vague et tout avec le travail critique dans les cahiers du cinéma notamment de François Truffaut on a instauré l'auteur d'un film comme étant son réalisateur donc ça fait qu'en France les réalisateurs ils vont écrire leur film ou co-écrire leur film scénarisé, co-scénarisé pas forcément tout vous allez forcément trouver une exception mais en général l'auteur il s'implique dans l'écriture donc oui il y a des scénaristes qui sont des auteurs sauf qu'après ils vont réaliser leur film ils ne font pas juste que le scénariser et moi ce qui me fait rire c'est de dire voilà il y a juste des techniciens aux ordres des décideurs alors oui si tu vas prendre Bienvenue chez les ch'tis peut-être même Bienvenue chez les ch'tis c'est peut-être vraiment Danny Boone qu'il a écrit bref prenons un truc genre Camping peut-être qu'effectivement c'est pas le réalisateur Fabien Otiente je sais pas quoi qu'il a écrit mais est-ce que lorsque l'on regarde les Marvel est-ce que c'est vraiment le réalisateur qui a écrit le film non c'est un technicien qui est aux ordres des décideurs monsieur donc je te parle des décideurs donc en fait je ne comprends même pas de quoi est-ce qu'il veut parler de quel scénariste il veut parler moi je veux bien qu'il me cite des noms de scénaristes qui sont juste aux ordres des décideurs et qui sont ces décideurs savoir qui sont les décideurs c'est toujours pareil tu cites des noms mec enfin je sais pas parce que des scénaristes qui sont des auteurs c'est quasiment tous les scénaristes qui après vont réaliser leurs films et il y en a plein du coup et puis bon tu vois ça veut dire qu'en fait en France on serait des merdes et tout toujours se rabaisser alors qu'en fait justement on a plein d'auteurs de films en France mais bon là toujours se rabaisser toujours montrer on est pas bien on est mauvais tout ça c'est à cause de mitran mais à Hollywood c'est qui les auteurs actuellement à Hollywood les scénaristes ils sont des auteurs à Hollywood alors bon là peut-être les plus cinéphiles d'entre vous vont me dire il y a Aaron Sorkins le mec qui avait scénarisé le mec qui avait scénarisé je crois The Social Network ou des trucs comme ça où on arrive effectivement quand on regarde le film à reconnaître un peu sa patte c'est très verbeux il y a des mecs genre Alex Garland qui avait scénarisé quelques films de Danny Boyle genre Sunshine ou bien 28 jours plus tard et qui après est passé derrière la caméra d'ailleurs tout comme Aaron Sorkins pour finalement faire des daubes voilà bon bref comme quoi leur place était pas derrière la caméra ils étaient derrière un stylo mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de scénaristes à Hollywood vous êtes capables de citer là maintenant actuellement vous êtes capables de dire ah ce film là oui il était scénarisé par machin ça se voit et surtout moi je vais poser la question mais c'est quoi les grands scénarios actuellement aux Etats-Unis citez-les moi moi je veux les savoir moi je veux les connaître monsieur quels sont les grands scénarios les films avec des grands scénarios actuellement aux Etats-Unis d'ailleurs c'est quoi un grand scénario moi je ne fais que poser des questions monsieur mais il va falloir assumer surtout qu'en général bon je vais pas en faire une généralité parce que ce sera pas vrai mais surtout qu'en général on va dire les réalisateurs les grands réalisateurs actuels vont essayer de pousser un peu vers une sortie du scénario pas on arrête d'écrire les films bien évidemment mais une sortie de comment dire ce dictat d'avoir un scénario bien ficelé avec une intrigue bien ficelée etc faire on va dire une petite révolution esthétique parce que le problème des scénarios c'est qu'en général quand un scénario est bien ficelé bien travaillé c'est qu'en fait on voit à 1000 km où est-ce qu'il veut en venir on va se taper sans arrêt les mêmes passages obligés et on reste bien souvent prisonnier d'une certaine forme cinématographique une certaine façon d'écrire les histoires au cinéma bon qui commence à être un peu souvent éculée déjà vue on a déjà fait et ben voilà justement il va falloir expérimenter pour essayer autre chose raconter des histoires autrement peut-être ne plus raconter d'histoire bon mais j'en ai déjà parlé dans cette vidéo là ça vous a plu vous en demandez encore alors du coup très bien on va revenir sur notre ami Arthur de Vatrigan voilà monsieur avec la particule dans le nom on va pas se moquer de lui c'est pas grave d'avoir une particule voilà des gens très bien en toute une particule ben le mec il a fait un petit encadré sur Versagétorix c'est le film avec Christian Lambert qui est réputé pour être une bouse absolue je l'ai pas vu tu l'as pas vu on s'en fout un peu mais moi ce qui me fait marrer c'est que le mec en fait il va reprocher au film de ne pas être bras verte alors attendez je vais vous lire 15 millions de budget un personnage mythique jamais porté à l'écran sinon en 1909 mais personne ne le sait Versagétorix la légende du druide roi débarque dans les salles obscures le 21 janvier 2001 avec une date pareille on reniflait déjà le chef d'oeuvre pour ceux qui ne savent pas le 21 janvier c'est la mort de Louis XVI voilà c'est triste il est mort on imaginait Christophe Lambert en William Wallace version bray pulvérisant ses tarlous de Romain en jupette hurlant liberté vieux des remparts d'Alesia bon et après il t'explique en fait que c'est juste une daube voilà ok c'est sans doute une daube je ne vais pas contredire là dessus je ne l'ai pas vu je m'en fous je ne le verrai jamais j'ai des choses mieux à faire de mon temps par contre c'est quand même marrant que le mec il s'imagine un truc sur Versagétorix le premier truc qu'il veut c'est une sorte d'ersatz de bras vert pourquoi est-ce que tu voudrais un ersatz de bras vert t'as déjà vu bras vert avec Mel Gibson de Mel Gibson avec Sophie Marceau tu l'as vu pourquoi est-ce que tu voudrais la même chose en français c'est une question réponds ça a déjà été fait si ça a déjà été fait ça n'a pas besoin d'être refait tu ne vas pas faire un remake de bras vert avec cette fois juste Lambert Wilson dans le rôle et moins de budget ça n'a pas de sens ce sera juste un bras vert en moins bien ok c'est ça ton ambition pour la France c'est faire des films anglo-saxons mais en moins bien c'est surprenant quand même moi je ne trouve pas ça très patriotique moi je pense justement il faut trouver une nouvelle voie une nouvelle façon de faire une façon qui n'est pas anglo-saxonne vous ne pensez pas vous les droits tardés vous voulez vraiment qu'en fait en France on fasse les mêmes films que les américains avec moins de budget forcément parce que un film français va moins bien s'exporter qu'un film américain parce qu'il y a notamment la barrière de la langue on va le tourner en français quand même c'est pas être ambitieux pour le cinéma français ça c'est faire de la merde on appelle ça c'est faire de la merde c'est pas grave de vouloir faire de la merde mais à un moment donné il va falloir assumer il faut dire nous on voudrait que le cinéma français soit moins bien faire comme les américains avec moins de budget dites le je veux vous le voir dire Arthur Arthur tu m'écris ça dans ton dossier quand tu vas répondre tu vas écrire ça dans ton dossier oui je veux du cinéma américain en moins bien avec moins de budget c'est ça l'ambition que j'ai pour le cinéma français et tu signes d'accord voilà parce que c'est exactement ce que tu viens d'écrit dans ton torchon là d'accord tu comprends ou pas Arthur mais surtout ce que ces mecs ne se rendent pas compte c'est quoi c'est qu'en fait esthétiquement c'est bien plus intéressant d'avoir ce que eux ils appellent un anti-héros plutôt qu'un héros ou si vous n'avez pas le terme anti-héros au moins des personnages par exemple et même eux ils semblent s'en rendre un peu compte à un moment donné ils vont parler c'est à côté du truc sur en plus sur vers Saint-Gétorix il y a un petit encadré mais vraiment tout court sur l'armée des ombres l'armée des ombres c'est un excellent film de Jean-Pierre Melville qui date du coup de 69 et donc il dit ça Melville, Ventura, Signoret on pourrait s'arrêter là un film qui possède une qualité inestimable la nuance capable de montrer toute l'obsurité des résistants et de leur destin et c'est vrai là c'est vrai et après il dit leur héroïsme n'en est que plus étincelant je ne sais pas si on peut vraiment parler de héroïsme au sens où on l'entend parce qu'en fait on parle quand même d'un groupe de résistants et ces résistants là on va les soumettre à des dilemmes moraux c'est à dire est-ce qu'on préfère comment dire favoriser la solidarité entre le groupe de résistants ou est-ce qu'on est prêt à trahir pour préserver pour sauver sa famille et si quelqu'un trahit est-ce qu'on tue cette personne ou est-ce qu'on le laisse vivre parce qu'on a compris en fait que tout simplement elle n'avait pas le choix elle n'avait pas le choix ça c'était ses enfants qui mouraient ça c'était lui je ne suis pas sûr que voir des résistants s'entretuer ça soit le comble de l'héroïsme moi ce que je vois dans l'armée des ombres c'est une profonde tragédie où il n'y a pas de bon choix où les mecs ils sont poussés à faire des choix qui sont tous mauvais et c'est pour ça que c'est un grand film c'est parce que c'est un film qui est tout en nuances c'est un film qui est ambigü les personnages sont ambigü et on comprend leurs dilemmes moraux vous avez vu la taille de la fourmi là ? vous l'avez vu ou pas ? et pour vous prendre un exemple tout à fait récent j'ai envie de prendre l'un des meilleurs films si ce n'est le meilleur film de 2022 j'ai envie de prendre le film Pacifiction d'Albert Serra Albert Serra c'est un espagnol et puis il est passionné par l'histoire il fait des films j'ai déjà fait une vidéo dessus sur par exemple la mort de Louis XIV c'est pour moi un très grand film sur la mort c'est quelqu'un qui va s'emparer de figures comme ça et qui va les humaniser qui va les rendre finalement terriblement humains et donc on a ce roi Louis XIV qui agonise pendant quasiment deux heures de films mais c'est absolument magnifique visuellement et il monte à travers cette grande figure historique qui est Louis XIV qu'elle se sait que la mort et qu'en fait dans la mort t'as beau être le roi tu meurs quand même et tu meurs quand même dans d'atroces et d'horribles souffrances l'agonie c'est la même pour tous que tu sois roi ou que tu sois un petit dieu donc pas forcément très héroïque et donc là avec Pacifiction donc il fait un film qui se passe comme le titre l'indique dans le Pacifique en Polynésie française Cocorico encore une fois il tourne un film en France je crois qu'il aime bien la France pour la première fois il tourne un film qui se passe à notre époque et donc qu'est-ce qu'il fait ? il va mettre en scène Benoît Magimel dans le rôle d'un haut commissaire haut commissaire c'est un peu l'équivalent du préfet en Polynésie donc c'est un mec qui est censé être important et tout mais qu'est-ce qu'il fait pour le rendre plus intéressant ? en fait il va montrer que ce personnage finalement il n'a aucun pouvoir il est juste là parfaitement ridicule dans ses paysages paradisiaques et qu'en fait il ne sert strictement à rien c'est aussi simple que ça c'est ça le problème avec les jeunes ne sois pas si connaissant dans mon ami j'ai aucune condescendance envers toi je ne parle pas d'égal à égal tu viens de naître tu sors de l'oeuf et tu viens m'expliquer des choses tu crois vraiment que je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe là ? qui sont tes amis ? tu crois que je suis venu ici sans savoir ? mon ami est-ce que je dois te rappeler que tu n'es pas chez toi ? arrête de m'appeler mon ami déjà toi et moi on n'est pas si amis que ça donc déjà tu vas redescendre je ne suis pas ton ami et il va confronter ce mec à une potentielle reprise des essais nucléaires dans le pacifique par les français et le mec il est au courant de rien et donc du coup tu as un mec qui est quand même super important qui se promène dans sa je ne sais pas c'est une Mercedes ou une BMW bref dans une belle voiture blanche et tout il se promène il est là comme ça il est là dans son petit costume blanc comment dire il essaye d'avoir l'air important d'avoir l'air imposant enfin voilà il essaye de montrer que c'est lui qui a le pouvoir que c'est lui qui parle que c'est lui le chef et en même temps en fait personne ne lui dit rien et tout le monde le prend pour un con et donc on a un mec qui est totalement impuissant qui se retrouve genre proché dans un film d'espionnage et à se croire lui-même dans un film d'espionnage alors qu'il n'a aucun pouvoir en fait en gros ce qu'il fait lui en tant que commissaire pour essayer de savoir si il y a une reprise des essais nucléaires ce n'est pas parler avec des conseillers aller interroger le président aller je ne sais pas voir le ministre des trucs comme ça non c'est prendre ses jumelles et regarder la côte pour voir s'il ne voit pas un sous-marin nucléaire bref un truc que tu peux faire toi aussi tu vas sur la côte et puis tu regardes comme ça tu fais oh il y a une petite tache au fond c'est peut-être un sous-marin nucléaire et donc esthétiquement vous comprenez bien que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce Benoît Magimel qui est complètement perdu qui est ridicule à se prendre hyper au sérieux alors qu'en fait tout le monde se fout de sa gueule même sa propre hiérarchie ne lui dit rien et le voir lui se croire vraiment dans un film d'espionnage alors qu'en fait ce qu'il fait c'est trois fois rien plutôt que si on avait un mec qui était un héros tu vois un mec comme ça qui est là qui se dit ok bon l'état français me ment il ne me parle pas de la reprise des essais nucléaires et puis comme ça tu vois j'en rappelais des mecs tu vois aller faire de l'infiltration sur le terrain aller buter des mecs enfin tu vois parce que on l'aurait déjà vu 150 fois en fait on l'aurait déjà vu 150 fois et on aurait juste eu un film d'action d'espionnage un peu basique sans saveur et assez peut-être nanardesque et l'ambiguïté qu'il y a autour de ce personnage de Majimel qui se croit important et qu'on voit dépossédé finalement de tout signe de pouvoir et bien elle est intéressante c'est ce qui fait que le film en fait il peut marcher tu peux le suivre parce que tu vois qu'il est ridicule alors certaines personnes ont qualifié le film d'OSS117 intello allez on va vous le vendre comme ça c'est un OSS117 intello si vous voulez même s'il ne faut pas attendre du film un quelconque côté genre intello prout prout c'est plutôt du ressenti de l'émotion et donc si je vous dis ça c'est qu'en fait sans en faire forcément un dogme parce qu'il y a forcément des contre-exemples c'est que l'ambiduité en général esthétiquement c'est intéressant c'est quasiment toujours mieux de faire des personnages qui sont ambidus ça veut dire qu'en fait toi tu ne vas pas donner la solution au spectateur et que c'est à toi un peu de réfléchir à ce que tu es en train de regarder essaie de savoir si c'est du lard ou du cochon essaie de te faire ta propre interprétation essaie de savoir où toi tu te places moralement vis-à-vis de ce personnage et ça permet au spectateur d'être un peu plus troublé et s'il est un peu plus troublé forcément il va être un peu plus marqué c'est un film qui va peut-être le poursuivre un peu parce qu'il ne va pas savoir exactement comment appréhender les choses bref c'est pas du tout cuit, bête et manichéen qui lui tombe dans la bouche d'ailleurs c'est pas pour rien que les grands acteurs que vous adorez après avoir tourné des héros en fait ils vont se mettre à essayer de faire des personnages qui sont un peu plus ambigus par exemple le dernier en date c'est Daniel Craig Daniel Craig vous savez il a toujours détesté tourner James Bond il a souvent dit oh non James Bond c'est de la merde j'en ai plein de cul il voulait même à un moment donné rendre James Bond homosexuel et tout il voulait tourner à poil pour ses fans hommes ou je sais pas quoi et donc une fois qu'il en a enfin fini avec James Bond donc cette caricature du mec un peu viril un peu macho qu'est-ce qu'il va faire il va tourner des Wooden It avec Ryan Johnson où il joue en fait un mec qui s'appelle Benoit Blanche qui a un accent pas possible et qui est homosexuel voilà il essaie de casser un peu son image bon est-ce que ça a marché ou pas je vous laisse juger et avant lui Sean Connery donc qui est le James Bond historique par excellence c'est peut-être l'un des meilleurs James Bond Ben Sean Connery c'est pareil il avait une relation assez trouble avec le personnage de James Bond il disait ah non c'est bon j'en ai plus un cul de jouer ce personnage de merde il est même parti il me semble que c'est pour le film au service de sa majesté ils en ont mis un autre après il est revenu et après il est revenu et sa condition pour revenir c'était qu'il finance un film avec Sidney Lumet le film s'appelle The Offense alors je l'ai vu il n'y a pas si longtemps mais je n'ai pas trop de souvenirs mais en gros ce dont je me souviens c'est que c'est un polar ultra glauque d'accord où il joue un policier hyper violent sur fond de pédophilie c'est un film qui est comment dire nihiliste cynique enfin vraiment désabusé le plus total donc c'est bien ça qu'il faut comprendre c'est qu'en fait vos acteurs préférés ben eux-mêmes ils ont compris qu'en fait c'était plus intéressant déjà pour eux de jouer quelqu'un d'ambigu parce qu'il y a plus de choses à jouer que de jouer le mec un peu stoïque comme ça qui se tient droit et qui regarde et qui fait voilà ça bon ok c'est poseur c'est très bien pour les publicités mais esthétiquement bon on peut faire mieux et même Clint Eastwood donc on a parlé des films héroïques avant Clint Eastwood voilà il sort de plein de films où il a joué un peu les héros notamment Dirty Harry et tout alors bon il jouait un flic un peu violent et tout mais ça restait quand même encore un héros c'est le mec qui avait raison contre l'autorité tu vois c'était pour ça le genre de film qui a été traité de fasciste et le mec il sort de ça donc il est le même réalisateur que Dirty Harry donc Don Seagull il va tourner le film s'appelle Les Prois alors Les Prois c'est un film qui se passe durant la guerre des sécessions donc un film historique et c'est un film historique où il n'y a pas de guerre voilà et en gros il joue alors je ne sais plus si il est du nord du sud je crois qu'il est du nord et bon il joue un soldat du nord qui est pris dans une sorte de pensionnat sudiste pensionnat pour filles et donc il arrive les filles le soignent et en fait le truc c'est que il va essayer de charmer tout le monde et c'est un charme vraiment trou parce qu'on sent que c'est un petit connard manipulateur on sent qu'il manipule toutes ses femmes mais surtout il va les manipuler jusqu'à des gamines et il y a une scène assez gênante où il embrasse une gamine on n'est pas sur un personnage qui moralement est exempt de tout défaut on est sur un personnage qui est au contraire totalement ambigu il y a à la fois ce côté charmeur qui marche aussi sur le spectateur mais il y a aussi ce côté profondément répugnant du mec plus le film avance plus on se rend compte qu'il est malsain et même Henri Fonda donc Henri Fonda c'est le mec en fait il joue toujours les gentils et tout même Hitchcock peut le faire tourner dans faux coupables tu vois genre voilà tout l'accuse le mec et tu sais que le mec en fait il n'est pas coupable bon déjà parce que c'est dit dans le titre mais aussi parce qu'en fait c'est Henri Fonda qui joue Henri Fonda t'es pas habitué à le voir jouer un méchant Henri Fonda tu lui donnes le bon dieu sans concession dans n'importe quel film même lui il va aller s'amuser à jouer il était une fois dans l'Ouest il va s'amuser à jouer un tueur d'enfant bref les mecs ils se rendent bien con qu'à un moment donné on ne peut pas jouer toujours la même chose et qu'avoir un personnage qui est un peu méchant qui est un peu plus ambigü c'est plus intéressant à jouer et esthétiquement aussi au résultat au cinéma ça donne quelque chose d'un peu plus intéressant aussi d'ailleurs Hitchcock il disait vous qu'on parlait d'Hitchcock plus réussi est le méchant plus réussi sera le film alors je ne veux pas être 100% d'accord avec lui on n'est pas obligé d'avoir un méchant dans un film je n'en fais pas une vérité absolue par contre pour moi c'est une réflexion qui est assez intéressante parce qu'en fait chez Hitchcock les méchants sont rarement les grands méchants comme ça genre des mecs manipulateurs mais je trouve cette réflexion intéressante parce que chez Hitchcock les méchants c'est rarement tu sais les grands méchants comme ça qui sont tu vois qui veulent le mal pour le mal et tout c'est pas ça chez Hitchcock au contraire les méchants ils ont une part d'ambiduité et bien souvent ils se retrouvent parfois être l'alter ego du héros il y a un film qui s'appelle l'inconnu du Nord Express où en fait le héros et le méchant ils se rencontrent au début du film chacun a besoin que quelqu'un meure pour arranger sa vie en fait façon de parler et donc le méchant il dit au héros ok très bien moi je tue ta personne toi tu tues la mienne et comme ça en fait nos ennuis sont finis et personne ne pourra jamais nous relier avec le crime en gros faire un crime parfait il y a cette ambiduité là qu'est-ce qui va différencier le méchant du héros et c'est justement cette ambivalence qui est extrêmement intéressante chez Hitchcock surtout que lui c'est le roi pour prendre des mecs absolument normaux et les plonger dans des situations extraordinaires des situations qui les dépassent des situations où il va être accusé à tort bref en fait Hitchcock il adore manier la figure du anti-héros et encore une fois ça mériterait toute une vidéo pour développer Hitchcock je revois les films et tout mais ça c'est un sujet qui est étudié l'anti-héros chez Hitchcock le héros chez Hitchcock et je pense que personne va s'amuser à venir dire à Hitchcock ouais en fait ton cinéma il n'est pas terrible quand même ce serait bien que tu mettes des héros valeureux le chevalet Bayard par exemple où est le chevalet Bayard dans tes films il est où ? tout le monde aime Hitchcock soit droite de gauche tout le monde aime donc du coup on comprend bien qu'esthétiquement il n'y a pas besoin d'avoir un héros Hitchcock il fait parmi les meilleurs films qui soient et il les fait avec de l'ambiguïté du trouble du suspense de la tension bref moi ce que je veux vous dire c'est que cette volonté chez les droits tardés d'avoir des héros comme ça dans des figures historiques qui seraient montrées de manière positive de manière heroïque c'est un caprice d'accord c'est un caprice politique en fait qui esthétiquement ne se justifie même pas d'accord esthétiquement ça ne se justifie pas jamais à aucun moment donc en fait tout leur dossier c'est du vent tout leur dossier c'est un truc pour dire regardez la France elle se déteste elle-même alors qu'en fait c'est pas vrai et lorsqu'il y a des héros qui ne vont pas dans leur sens ils vont les traiter de terroristes donc à un moment donné il faut savoir non ce qu'ils veulent c'est des films de propagande des films de propagande qui vont dans leur sens c'est un projet politique et pas du tout un projet esthétique mais bon ça vous n'avez pas besoin d'une vidéo je ne sais pas combien de temps elle va durer elle va durer deux heures de nouveau vous n'avez pas besoin d'une vidéo de deux heures pour comprendre que le droit tardé esthétiquement il n'en a rien à foutre le LGBT le projet s'arrête là et c'est tout et le projet on ne va pas se mentir c'est nul à chier esthétiquement c'est nul à chier et après il s'étonne qu'on ne va pas financer ce genre de daube d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'en fait mercredi je ne sais pas quand on sortira cette vidéo peut-être le jour même de la sortie du film les droits tardés vont sortir un film qui s'appelle Vain pour mourir alors amis droits tardés si vous voulez me prouver que j'ai tort envoyez-moi un lien pour que je vois le film il y a des gens des distributeurs ils ont les couilles de m'envoyer des liens pour que je vois leur film et que je puisse les critiquer en avance montrez que vous vous savez que je suis honnête je vois un bon film de droite je suis capable de le dire donc si Vain pour mourir est un chef d'oeuvre je le dirai sans problème et je pense à un excellent argument de vente pour vous de dire approuvé par Antoine Goya il a aimé lui il a aimé c'est vraiment signe qu'il y a qualité donc voilà envoyez-moi votre film que je puisse le juger bon vous ne le ferez pas parce que vous savez très bien que c'est de la merde en fait du coup Vain pour mourir c'est un projet du Puy du Fou Puy du Fou ils avaient fait un spectacle et puis après ils se sont amusés pour qu'il y en a plus à vouloir faire un docu-fiction autour d'un mec qui s'appelle Charette c'était pendant la révolution pendant la guerre de Vendée et tout bon Puy du Fou Vendée voilà royaliste bon tout ça n'est pas très étonnant et pourquoi pas en vrai pourquoi pas sauf que le problème c'est que donc ils veulent faire un docu-fiction pour qu'il y en a plus donc Bolloré il met les sous voilà Bolloré qui est un droit tardé lui-même sauf qu'en fait pour le film tous les voyants sont au rouge je sais qu'il y en a certaines qui vont aller le voir juste pour se moquer bon si ça vous amuse qu'est-ce que je vous dise allez payer votre impôt à la connerie on récupérera les sous pour le CNC pour financer des bons films sur les migrants vegan transgenres j'ai hâte et donc du coup bref le film tout a l'air de puer parce qu'en fait les mecs ils se sont dit bon en fait notre docu-fiction les images elles ne sont pas si moches on pourrait peut-être en faire un long métrage pour le cinéma bon ok très bien c'est à dire qu'en fait là c'est pas du tout un projet esthétique c'est pas du tout un projet artistique c'est juste les mecs ils ont vu des images bon elles sont pas trop moches allez hop venez on en fait un film c'est pas du tout un projet artistique où t'as un réalisateur qui est venu et qui a dit ouais non mais vous voyez moi Charrette c'est vraiment mon héros d'enfance tu vois j'ai vraiment envie de raconter de porter son histoire à l'écran parce que je trouve que c'est une histoire importante pour l'histoire de France voilà comment est-ce qu'on on a résisté à ces salauds de révolutionnaires pour la vendée enfin je sais pas un truc comme ça c'est pas du tout un projet personnel c'est des mecs dans des bureaux ils se sont dit ouais bon allez hop on met de l'argent pour que ça soit un film et que ça sorte au cinéma voilà en plus Christopher Lane fera des vidéos pour dire que c'est bien les droits tardés vont affluer en masse et on va faire 7% aux élections bon et donc du coup pour continuer le fait que ça pue c'est qu'il y a deux réalisateurs bon ça c'est pas un problème qui est deux réalisateurs bon il y en a un il a jamais rien fait à part du documentaire bon du coup si tu veux faire un film historique avec des grosses scènes d'action alors que tu as réalisé que des docu la transition risque d'être compliquée c'est pas la même chose ensuite l'autre réalisateur bon c'est pas un réalisateur hyper explanté non plus il a fait j'ai l'impression pas mal de pubs il a réalisé un film sur Eugène Boulard je sais pas comment il s'appelle bref c'est un afro-américain qui était aviateur et qui après qui est devenu boxeur à Paris c'est un film woke voilà je l'ai pas vu mais je suis sûr c'est un film woke voilà parce que en fait moi j'ai bien écouté les vidéos de Christopher Lane dès qu'on met des noirs c'est woke en plus dans le dossier il y a une interview du producteur du film donc De Villiers je sais pas fils, petit-fils l'arrière-petit-fils bref on s'en fout qui est là en train de dire oui bon voyez nous on a eu 18 jours de tournage à la place normalement pour faire un film de cette durée il faut 8 semaines ça veut dire que le mec en fait il est en train de se vanter d'avoir eu d'avoir eu 18 jours de tournage le mec il se prend pour Ong Sanso Ong Sanso vous vous souvenez un de mes réalisateurs préférés qui tourne des films coréens mais très vite tu vois il te fait ok bon allez on tourne et puis voilà il écrit le matin et l'après-midi il tourne et puis voilà en quelques jours c'est envoyé ses pesées et ses déchets d'oeuvre bon voilà sauf que tu fais pas un film historique avec des batailles en 18 jours pas si tu veux faire un truc bien en plus le producteur dit lui-même que le budget est ridicule t'es beaucoup trop petit il a fallu faire des ajustements et tout c'est à dire qu'en fait tout dans le projet pue c'est à dire qu'en fait ça va se voir à l'écran qu'en fait il n'y a pas de fric pour faire ce truc là c'est à dire que Bolloré qui a beau être pété thune il a vu le projet il s'est pas dit allez on fait une petite rallonge de 15 millions pour faire vivre le droitardissement France il s'est pas dit ça Bolloré Bolloré a été radin sur le financement c'est à dire que même le mec lui-même il devait pas croire spécialement au projet en fait voilà juste pour vous montrer comment dire les cachemisères qu'on voit dans ce genre de film là c'est que dès que t'as des plans rapprochés sur une foule ça permet d'avoir juste 10 figurants de faire un plan rapproché comme on en voit dans la bande annonce et c'est bon et après dès que t'as un plan large en fait tu vois qu'ils sont 15 en fait pareil dans le Seigneur des Anneaux la série débile sur Amazon c'est pareil en fait à un moment donné t'es censé avoir des grandes batailles de piques et tu vois qu'ils sont 15 mais tu fais mais mec enfin je veux dire vous avez un milliard de budget comment ça se fait que ça se voit qu'ils sont 15 faites des trucs en fait je sais pas mais faites des trucs c'est pas possible d'avoir des décennies où on est censé avoir plein de monde et de voir qu'ils sont 15 ça fait pitié en fait parce que oui faire un film historique c'est quelque chose qui a pas été abordé mais ça coûte extrêmement cher et après il faut réussir à le rentabiliser parce que ça nécessite de faire des décors ça nécessite d'avoir plein de figurants des costumes pour ces figurants c'est à dire tu peux pas juste tourner comme ça dans Paris et tu filmes des passants qui passent derrière ça marche pas ça donc du coup en fait le projet il pue à la base c'est à dire parce qu'il a pas eu le bon budget il a pas eu le bon temps de tournage et les réalisateurs c'est pas des mecs qui savent faire donc en fait il n'y a aucun risque qu'à un moment donné ça soit bien et bon bien sûr les droits tardés ils vont voir un film de droite ils vont dire oh là là moi ma question c'est j'ai envie de savoir si ils vont oser dire que c'est pas bien est-ce qu'ils vont avoir les couilles de dire ouais bon quand même ouais ça pue un peu on sent que ça fait vraiment téléfilm c'était ça au départ c'est un docu-fiction pour quelqu'un en plus donc bref est-ce qu'ils vont oser le dire en plus à ce qu'il paraît la narration est complètement nulle à chier parce qu'en fait du coup forcément quand tu passes un docu-fiction à un long métrage bon bah les scènes que t'as tournées pour le docu-fiction il va falloir les raccorder avec les autres donc du coup si pareil il y a une narration qui est faite en voix off qui est juste le mec il raconte tout il détaille tout ce qui est à l'écran tu vois tu dis mais en fait à mon avis tu dis juste ta gueule bon bref ça a l'air super drôle je pense que ça va être peut-être un nanar encore une fois le plus du fou voilà moi j'ai rien compte de vous moi je veux bien le plus du fou et tout juste bah envoyez-moi le film comme ça je vais juger voilà je ferai une critique objective donc en fait on va pas se mentir le dossier sur les héros au cinéma il sert juste c'est à faire la promotion de ce truc qui a l'air juste nul à chier d'ailleurs c'est marrant c'est qu'il n'y a pas une critique du film dans le dossier ça aurait été intéressant d'avoir une critique d'ailleurs je sais pas Olivier Maillard qui a l'air tu vois donc le professeur en cinéma qui a l'air peut-être un peu plus le nez un peu plus fin que tous les autres dans le dossier qu'il ne se soit pas amusé à venir dire ce qu'il a pensé du film ça ça aurait été intéressant peut-être peut-être qu'il aurait été obligé de dire ouais bon voilà bon bref pas de critique du film bon voilà on fait la promotion mais pas de critique surtout pas de regard critique bon et du coup ce qui est marrant c'est qu'il y a Hugo Becker donc le mec qui joue charrette dans le film bon il n'a pas l'air comment dire je ne sais pas dire ça sans être méchant bon voilà disons qu'il n'a pas l'air d'être le couteau le plus églisé du tiroir à un moment donné voilà il dit ça dans l'interview il ne s'agit pas de dire que la révolution est le mal de nombreux grands moments historiques passent malheureusement par des événements violents le film n'est pas maniché et d'ailleurs le général Travaux qui est du côté des républicains est un personnage extrêmement noble et de côté il y avait des personnages idéalistes qui se battaient pour leurs idées le film ne catégorise pas et ce serait manichéen de croire qu'il le fait bon Hugo donc en fait toi tu es en train de nous dire que si jamais on dit que ton film est manichéen c'est nous qui sommes manichéens on a l'impression d'être en CE1 non c'est toi qu'il dit c'est toi qu'il est en quoi est-ce que dire qu'un film est manichéen c'est être manichéen Hugo explique-nous explique-nous le raisonnement logique derrière tout ça et toi aussi droit tardé qui regarde cette vidéo qui est encore là je te remercie écris-nous l'argumentaire comment est-ce qu'on arrive de ton film est manichéen à c'est toi qui es manichéen vous écrivez détailler l'argumentaire je serai impatient de vous lire peut-être si j'ai envie bon et ce qui me fait marrer c'est que bon forcément ils vont le lancer sur les héros pourquoi est-ce qu'on manque de héros au cinéma et donc le mec il répond ça c'est un sujet fondamental bon on a vu que non en fait bon Hugo artistiquement ça n'a pas l'air d'être ça tu sais pas trop ce qui est bien on a besoin de héros c'est la raison pour laquelle le cinéma américain prend largement le dessus visiblement on a vu que non non plus pas largement on ne peut pas le nier c'est du bon sens ok il suffit de regarder à quel point les gens se ruent dans les salles pour Top Gun Maverick film que j'ai à voir beaucoup aimé non mais Top Gun Maverick c'est un très bon film mais c'est un très bon film qui est très bien fait et tout enfin voilà il n'y a pas de soucis le problème c'est pas d'avoir des films avec des héros mais la mise en scène elle suivait derrière c'est pas un film tourné en 18 jours adolescent je rêvais avec les films de Milos Forman et de Claude Sautet mais aussi avec du cinéma populaire américain il y avait Stan Etubrit mais aussi Tony Stott ou bien Brian De Palma quand ça vient de l'étranger c'est dans un certain sens mieux accepté là j'avoue que j'ai pas compris en fait il y a plein de moments dans le dossier je me dis mais en fait mais de quoi est-ce qu'il parle en fait et les mecs ils le laissent débiter ces conneries donc le mec il dit adolescent il rêvait dans les films de Milos Forman et de Claude Sautet donc Milos Forman pour ceux qui ne savent pas c'est le mec qui a fait Vol au dessus d'un Icoucou c'est le mec qui a fait par exemple Amadeus bon c'est un très bon réalisateur il n'y a pas de problème avec ça quel est le rapport avec les héros ? il me parlait en Claude Sautet Claude Sautet il a fait des films genre César et Rosalie Un coeur en hiver un truc comme ça bref c'est pas des mauvais films c'est même plutôt des bons films je dirais mais quel est le rapport avec les héros ? quel est le rapport avec Top Gun, Maverick ? de quoi est-ce que tu parles ? c'est pas des films qui vantent l'héroïsme ou quoi que ce soit je comprends pas en fait donc en fait t'es en train de nous dire que quand t'étais adolescent tu rêvais dans des films où il n'y avait pas de héros enfin pas de héros au sens héroïque, noble machin truc comme ton personnage la charrette là et après ce qui me fait marrer c'est que le mec qui parle de Stanley Kubrick Tony Scott ou Brian De Palma mais de quoi est-ce qu'il parle en fait ? alors Tony Scott je veux bien croire que dans quelques films il y a des héros tu vois tu regardes Top Gun je veux bien croire qu'il y a un héros dans Top Gun qui est un très mauvais film Top Gun le premier mais Top Gun la suite est aussi bonne que le premier est mauvais mais bon chez Stanley Kubrick j'ai pas l'impression que ça soit le film où il y a le plus de héros au contraire ça va plutôt être des anti-héros tu vois tu prends le personnage principal d'Orange Mécanique Alexandre Delarge bon bah voilà c'est un mec il viole, il tue bon est-ce que c'est du héroïsme je ne sais pas dans Shining est-ce qu'il y a du héroïsme je ne suis pas sûr en fait le mec alors il veut juste dire dans Spartacus ok mais bon Spartacus c'est pas vraiment un film d'auteur de Stanley Kubrick Stanley Kubrick a été appelé en catastrophe sur le tournage après défection je ne sais plus c'était peut-être Anthony Mann je ne sais plus je vérifierai et pareil Brian De Palma c'est pas un personnage il y a des vrais héros c'est quelqu'un qui a des anti-héros des personnages extrêmement troubles même dans ses films les plus connus genre Scarface Scarface Tony Montana c'est pas un héros on est d'accord tu vois c'est un mec il tue il prend de la drogue c'est pas c'est pas des valeurs héroïques enfin tu vois sauf si t'es un petit caïd de cité bon bon à ce cas là ok mais bon c'est pas des valeurs comment dire qui soient à un moment donné nobles et puis surtout ce serait vraiment dommage de résumer Brian De Palma genre Scarface il a fait des films bien plus intéressants que ça quand même merde tu regardes Body Double bon déjà il y a du nichon avec une inspiration très Hitchcockienne avec également tu vois plein de faux semblants plein de troubles c'est bien plus intéressant et bon pareil c'est pas un héros héroïque je sais pas quoi bref je sais pas quoi il parle je sais pas en fait vraiment c'est un dossier au moins tu lis des trucs et tu te dis mais de quoi est-ce qu'il parle pourquoi est-ce qu'il parle de ça il a compris le film tu l'as vu mais de quel film il parle enfin je sais pas vraiment j'ai l'impression que voilà s'il voulait juste faire la promotion du truc ils savent que de toute façon personne va les lire et vu que personne va les lire de toute façon tant pis voilà il suffit de dire on a fait un dossier on a parlé on a travaillé sur le sujet de toute façon personne n'ira vérifier à part moi voilà visiblement je suis allé vérifier donc du coup la prochaine fois tu auras un droit tardé qui vient dire on veut des héros c'est ma français pour lui répondre que esthétiquement mais il se trouve que Libération à un moment où je suis en train de monter donc le mardi 24 janvier 2023 a fait sa une et a fait un dossier donc sur le film 20 pour mourir avec un titre magnifique qui s'appelle après le parc le film la paix des fourbes et donc dans un souci d'équité parce que je veux pas qu'on me dise tu parles d'un côté t'as pas parlé de Libération alors faut bien comprendre que Libération c'est un quotidien ça vient de sortir je pouvais pas l'introduire avant dans ma vidéo mais je vais comment dire deux mots sans que ça dure une heure non plus bon pour moi Libération n'avait pas à faire une une sur ce film là parce qu'en fait ça fait un putain d'effet stressant en fait personne n'aurait parlé du film enfin je veux dire beaucoup moins de gens ont reçu que ça existait et ça aurait pas été plus mal là le problème c'est qu'en le mettant en avant bah qu'est-ce qui se passe bah les droits tardés ils relaient les droits tardés sont contents parce qu'en fait ils se disent oh Libération n'a pas aimé c'est-à-dire que moi moi je vais jouir car enfin il n'y aura pas un film sur l'ennemi grand, vegan, transgenre voilà bon c'est ça qu'ils disent bon ils font tout un dossier dessus alors qu'en fait une critique dans leur partie culture pour dire que bon c'est un film de merde parce que ça parce que ça parce que ça et faire une analyse esthétique du film pour dire une critique vraiment du film et dire bon voilà le film c'est ça et c'est pas très bien et en plus bon c'est un outil de propagande de Bolloré et du Puy du Fou des Deux Villiers et tout pour faire la promotion qu'il aurait existé un génocide vendant voilà ça ils peuvent le dire mais bon faire 4 pages là-dessus je trouve que c'est trop d'importance donner à un film qui a l'air en fait juste nul à chier c'est trop d'importance pour ça et c'est pas une revue de cinéma Libération donc en fait c'est beaucoup trop d'importance surtout que le budget c'est 3,5 millions quoi je veux dire c'est rien du tout c'est vraiment rien c'est un paix de mouche et je pense que si le film marche ce sera en partie parce que Libération en fait on aura parlé parce que du coup le droit tardé par esprit de clan comme ça voudra défendre son clan défendre sa patrie voilà il suffit de voir tous les commentaires débiles qui sont là en train de dire sur Twitter ils sont en train de s'exciter là ils n'en peuvent plus dans leurs petits slips les slips kangourous surtout que le dossier ne parle pas de cinéma il ne parle quasiment que de politique il résume vraiment le film à son côté propagande mais en fait le truc c'est qu'un film de propagande peut être extrêmement bon et du coup il est encore plus dangereux et plus permissieux parce qu'il est bon là je pense que vaincre ou mourir de toute façon c'est tellement nul à chier mais je pense que là il n'y a aucune chance en fait que après avoir vu ce film les vendéens comme ça se soulèvent et puis aillent mettre Louise des Bourbonnes sur le trône je pense que c'est pas possible le prince Jean voilà pas de favoritisme parce que le film est trop mauvais pour ça et je pense que donner vraiment de l'importance à ce film là c'est contre-productif surtout pour un média national comme Libération parce que de toute façon le droit tardé qui croit profondément au génocide vendéen il ne va pas lire Libération d'accord et le mec qui lit Libération il est déjà convaincu donc en fait tu prêches juste pour ta propre chapelle et en fait on est si vous voulez j'allais dire on est au niveau d'une vidéo de Christopher Lann par contre ça aurait été un peu méchant quand même pour Libération mais c'est un peu ça c'est à dire qu'en fait on n'y a qu'une analyse politique il n'y a pas du tout d'analyse esthétique on ne parle pas du tout en profondeur du film ou de ce que ça évoque on ne parle vraiment que de l'aspect politique alors bien sûr là ça va être un peu plus érudit qu'une vidéo de Christopher Lann parce que Christopher Lann bon bah voilà c'est lui-même quoi il est fidèle à lui-même dans la médiocrité c'est pas grave mais c'est comme ça mais moi je vois une une sur un film et quand c'est un film de merde j'ai envie de te dire attends c'est pas normal je veux dire en fait le seul moment où vous voulez bien parler un peu de cinéma d'un truc qui soit un peu intéressant culturellement c'est pour parler d'un film de merde comme ça du coup moi j'espère que Libération va faire une une sur le prochain film d'Alain Giraudier et dire voilà ça c'est un auteur qui est profondément de gauche c'est un mec qui a fait que des chefs-d'oeuvre allez voir ce film et puis expliquer esthétiquement pourquoi ce film est formidable quitte après à rajouter des pages pour expliquer pourquoi est-ce que politiquement le message du film est hyper intéressant aussi voilà bon bref comme ça il y a l'aspect politique parce que c'est ça qui a l'air désintéressé mais il faut pas comment dire tristesse profonde de mettre en avant uniquement ce genre de daube voilà parenthèse libération refermée cette longue vidéo sert juste à dire ça mais avant voilà avant avant de partir on va faire un petit quiz parce qu'en fait parfois je fais des vidéos et il y a des droits tardés qui tentent de répondre voilà un droit tardé voilà l'impressionniste il s'appelle il me semble il fait des vidéos je regarde pas mec enfin tu vois tes vidéos durent 50 minutes mais genre j'ai pas de temps à t'accorder tu comprends bien que en fait t'es pas capable intellectuellement de comprendre ce que je raconte je vais pas m'amuser à écouter 50 minutes d'homme de paille j'ai des films à regarder et certains très bons qui durent 50 minutes donc on va faire un quiz voilà si toi Arthur de Vatrigan t'as envie de répondre dans ton prochain numéro parce que t'as dit que vous répondriez sur Twitter t'avais dit ça ou si toi l'impressionniste t'as envie de répondre ou toi Christopher Lann bon t'oseras pas c'est pas du tout une provocation pour que tu le fasses du coup je vais faire un petit quiz il faudra répondre aux questions du quiz correctement pour être sûr d'avoir bien compris mon propos comme ça ça vous évitera de faire 50 minutes pour taper totalement un côté de ce que je raconte bon un petit quiz il y a 3 questions pas 1 pas grand chose est-ce que je pense qu'un film avec un héros est forcément mauvais et je suis contre les films avec des héros question alors là vous pouvez répondre dans les commentaires vous pouvez marquer voilà petit 1 et vous marquez vous répondez ce que vous pensez petit 2 est-ce que je pense que copier le cinéma américain c'est de la merde bon ça va pas être difficile voilà il y a un petit 2 dans le commentaire vous faites modifier votre commentaire avec le petit 2 et puis vous marquez la réponse petit 3 est-ce que je pense qu'Ulysse est un héros bien supérieur à Achille voilà vous marquez un petit 3 voilà on va voir si vous avez bien écouté il pourrait cueillir des pièges voilà à bientôt